Générique 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 Bonjour à tous, d'abord un breaking news dans cette émission, situation confuse en Guinée-Conakry, pays d'Afrique de l'Ouest, là où des tirs nourris d'armes automatiques ont retenti depuis ce dimanche matin, dans le centre de la Guinée-Conakry, là où se trouvent les sièges des différentes institutions publiques. De nombreux soldats sont visibles dans les rues, selon plusieurs témoignages. Les autorités sont restées silencieuses sur cette situation confuse. Des soldats intimes l'ordre aux populations de rester chez elles. Cela s'apparente à une tentative de coup d'État dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, où le président Alpha Kondé venait d'être réélu pour un troisième mandat contesté dans ce pays. Une situation qui reste préoccupante pour l'Afrique de l'Ouest. Nous y reviendrons au fur et à mesure que l'information évoluera dans ce pays avec nos correspondants. Et au Cameroun, malgré la victoire des lions indomptables contre le Malawi, deux buts à zéro, des Camerounais ont été choqués d'être tenus à l'écart du fameux stade d'Olembé, qui abritait ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar en 2022. Officiellement, la FECA Foot et le gouvernement ont déclaré que le match se tiendrait à huit clos en raison de l'application des protocoles Covid-19 en vigueur lors de ces matchs internationaux. Ensuite, les autorités sportives sont allées bien plus loin en interdisant à la presse privée de couvrir un tel match qui se jouait pour la première fois au stade Olembé. En réaction, l'association des journalistes sportifs du Cameroun, à travers son responsable du bureau régional du Littoral, a boycotté la conférence de presse d'avant-match des lions indomptables. Cette mise à l'écart à la fois des spectateurs et des journalistes cachait bien mal un scandale. Contrairement aux déclarations du ministre des Sports et des responsables de la FECA Foot, l'état d'avancement des travaux du stade d'Olembé ne permettait pas d'assurer, comme il se doit, le bien-être et la sécurité des supporters pour un tel match. C'est du moins ce que révèle le secrétaire général de la CAF dans une correspondance adressée au président par intérim de la FECA Foot le 2 septembre 2021. Véron Mosengo révèle que l'autorisation de jouer ce match au stade Olembé a été donnée sur la base d'informations tronquées qui ne rendaient pas compte du fait que le stade était encore en chantier et que l'accueil d'un tel match international est en principe impossible. La CAF s'est donc prononcée pour un match à huit clous avec une présence d'un maximum de 50 spectateurs à recevoir dans le carré VIP du stade Olembé. Dès lors, des questions se posent comment expliquer que le stade d'Olembé soit encore à ce point en chantier dix ans après le démarrage de ses travaux. Deux ans après le buissement de la CAF, les multiples déclarations des autorités camerounaises sur le site d'Olembé étaient-elles truffées de mensonges pour masquer la réalité où sont passées les centaines de milliards de francs CFA à dépenser pour réaliser cette infrastructure sportive. A l'observation de ce scandale autour du stade Olembé, le Cameroun est-il en train de devenir un pays où les disciplines sportives favorisent sont la gabégie financière, les détournements, la corruption et l'impunité ? Alors que les Camerounais attendent en vain la publication du rapport final de la Chambre des comptes sur le Covid-Gate. Une nouvelle controverse est née sur un processus d'attribution et de signature des contrats pour les tests rapides dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Dans une correspondance attribuée au secrétaire général de la présidence de la République, il est indiqué que le chef de l'État a donné de très hautes instructions pour la fourniture de 750 000 tests TDR. Le coût global 4,336,000,000 de francs CFA. Le ministre de la Santé publique est appelé à signer les contrats avec deux entreprises dont les factures proforma ont été réalisées et validées par le chef de l'État selon la correspondance du secrétaire général de la présidence de la République. Pourquoi le gouvernement continue à acheter les tests de dépistage à près de 6 000 francs CFA ? L'unité ? Alors que la Chambre des comptes, dans son rapport final, révèle que ces tests de dépistage coûtent bien moins cher sur le marché international, s'agit-il d'une nouvelle tentative de surfacturation validée sur haute instruction pendant que des milliards sont dépensés sans traçabilité et sans transparence pour des projets controversés ? L'annonce du contrôle supérieur de l'État sur la gestion des actifs résiduels des entreprises au public ? Peut-elle permettre de faire la lumière sur le patrimoine de l'État qui est au cœur d'une bataille féroce au cœur du pouvoir ? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent le statut de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Pierre-Emmanuel Bignam. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à mes co-panélistes. Un bon dimanche à tous ceux qui nous suivent en ce moment, tous les téléspectateurs de Kinos, tous les Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora qui sont abonnés à leur émission star dominicale de droit de réponse. Je tiens à saluer tous nos prisonniers politiques et à les renouveler notre salut patriotique en les rassurant que nous n'allons pas les abandonner. Même pendant cette rentrée scolaire, l'opération Adoas-Rousse continue à suivre son chemin jusqu'à ce que nous nous soyons rassurés que nous avons rassemblé le maximum de fournitures scolaires possibles pour envoyer aussi les enfants de nos prisonniers politiques à l'école. Parce que, voyez-vous, ce sont des enfants qui sont aujourd'hui victimes de la dictature qui a emprisonné leurs parents pour d'aucuns le 22 septembre dernier, pour d'autres il y a plus de deux ans aujourd'hui. Donc, nous sommes avec vous. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun continuera à vous aider à veiller sur vos familles. Vous représentez le MRC sur ce plateau. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de droit de réponse, il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur le droit de réponse. Edmond Kamga est avec nous ce dimanche. Edmond, bonjour. Bonjour, c'est Dégoufélé. Je salue tous les copanélistes. Je renouvelle mes salutations fraternelles, cordiales et amicales aux millions de téléspectateurs fidèles du droit de réponse ainsi que ma sincère affection. Je voudrais surtout dire beaucoup de courage à tous les parents d'élèves à l'occasion de la rentrée scolaire. Parce que nous passons des moments très difficiles. En plus de la pandémie dans laquelle plonge le pays, on n'en est pas encore sortis. Il y a des problèmes de survie pour beaucoup de populations dans les villes comme dans les villages les plus réculés du Cameroun. Et je voudrais leur dire que tenez bon, malgré le fait que l'État a pratiquement démissionné de ses fonctions au niveau de l'éducation. Parce que, pour le dire, parce que c'est la vérité, ce sont les parents d'élèves qui s'occupent véritablement du financement des établissements publics, des établissements scolaires au Cameroun. Et ça, c'est un problème. Merci d'être avec nous, Edmond Kamga. Sur le plateau de droite de réponse, il est parti de Bafoussam pour nous joindre ici, sur ce plateau à Douala. Il est avec nous, le maire adjoint de Bafoussam 1er, maître Lavoisette Sapie, cadre militant du SDF. Maître Lavoisette Sapie, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs de Norse Télé, à tous ceux-là qui, tous les dimanches, nous apprécient et apprécient également le combat que nous menons pour une démocratie véritable dans notre pays. Je voudrais en ce premier dimanche du mois de septembre dire un très très bon dimanche à M. le président du tribunal de première instance de Bafoussam et à deux de ses juges, les juges Boumsong et Soga. Ces trois magistrats se battent au jour le jour pour donner véritablement ces lettres de noblesse à la justice de notre pays. Ils nous rendent fiers d'être avocats, de plaider devant les tribunaux. Je souhaite que l'exemple de ces trois magistrats, les décisions qu'ils prennent, etc., que cet exemple soit... que cela contamine d'autres magistrats à travers la République, que nos magistrats de plus en plus fassent preuve d'indépendance, fassent preuve du refus de respecter les pressions de toute forme qui leur viennent. Donc M. le président du tribunal de première instance de Bafoussam et vos deux juges, merci pour ce que vous faites pour la justice à Bafoussam. Enfin, je voudrais saluer très particulièrement une dame qui se bat également pour les droits de l'homme dans notre pays, Mme Sylvine Dormeau et l'association Wilf Cameroun, qui au jour le jour se battent d'abord pour les droits de l'homme en général dans notre pays et pour les droits des femmes en particulier. Elle se bat pour la paix dans notre pays. Elle est à la tête d'une association, Wilf Cameroun, qui organise des séminaires de paix dans les principales villes du Cameroun et qui fait qu'à travers son action, nous pensons que la paix définitive va revenir dans notre pays. Merci d'être avec nous, M. Lavoisier. Le quatrième panéviste, c'est le professeur Pascal Charlemagne, M. Gagnamding, membre titulaire du comité central de RMDC, enseignant d'université, parti de Garoua pour nous joindre à Yabassi. Il était aussi à Yabassi dans le cadre des préparatifs de renouvellement des organes de base du parti au pouvoir. C'est ça. Professeur Pascal Charlemagne, M. Gagnamding, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour M. Nuffelet. Je voudrais déjà vous remercier personnellement pour cette confiance renouvelée parce que, voyez-vous, ce n'est pas tous les jours qu'on est invité en espère sur le plateau de droits de réponse. Je voudrais d'abord féliciter mon ancien camarade politique et mon ami Séverain Tchoumque parce que quand je le dis, il peut témoigner de ce que, lorsqu'il était notre trésorier adjoint, notre secrétaire adjoint à Paris, en France, il avait vu venir certains déboires qui allaient se servir de notre parti. On n'a pas écouté, comme beaucoup de camarades, il a pris ses distances, nous nous sommes restés. Et je reviens effectivement du terrain où je suis à Yabassi depuis le 7. Vous savez, je suis membre de la commission départementale de contrôle du renouvelement des organes de base de mon parti. Et je vous assure que je saisis donc cette opportunité d'entrer le jeu pour demander aux élites, certains membres du gouvernement, ceux qui ont de l'argent, certains d'arrêter, d'arrêter de tenter de violer la circulaire du président national et la note d'application sur le terrain du secrétaire général, le très respectable Jean Côté. Parce que vous avez créé des fausses circonscriptions électorales. Vraiment la trichérie là, pour moi pour ce qui concerne Yabassi, j'ai dit non. D'ailleurs je vais faire un rapport au secrétaire général à l'effet de fermer certaines circonscriptions fictives qu'on a intégrées dans le sommier. Alors vous avez donc des élites à l'échelle nationale qui veulent se préparer à bourrer les urnes alors que le président veut renouveler le personnel du parti. Je vous assure que c'est inadmissible et impensable. Et puis enfin pour terminer, je voudrais avoir une pensée pour tous les mouflons. Vous savez j'ai gardé cette vieille sémantique parisienne, ça dit les enfants. Les petits qui vont reprendre pour la première fois à l'école le demain. Je pense moi-même à ma toute petite 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 ninine. Et puis il y a bien d'autres enfants. Je voudrais leur sortir une bonne rentrée et surtout beaucoup de courage face à une adversité qui est inadmissible. Voyez-vous monsieur Moufélé, je termine là-dessus. C'est quand nous étions à l'école, au collège, au lycée. Et moi-même j'ai été président de l'association des parents d'élèves sans publicité de l'école publique de Bastos qui est tenue d'ailleurs par madame Philomène Barganguelet à qui je voudrais saluer personnellement. Il n'y avait pas APEE. Parce que APEE signifie association des parents d'élèves et des enseignants. C'était APEE. Parce que sur le terrain et du point de vue du droit, les parents d'élèves sont partenaires aux enseignants et à l'école. Et on ne peut pas comprendre ce qui se passe parce que ces associations s'inscrivent dans la dynamique globale de la loi sur les associations. Donc l'APEE ne peut pas être obligatoire. Je suis biaïste et je voudrais le rappeler à tous les parents ce matin. Vous n'êtes pas obligés de payer l'APEE. On va dans une association parce qu'on désire y adhérer. Ce n'est pas ça ? Tout à fait. Mais aujourd'hui, il y a tout un banditisme organisé, des vols de détournement de fonds où dans certains lycées ou écoles primaires, l'APEE va jusqu'à 35 000 francs. Où on va ? Lorsqu'on sait que l'école publique est gratuite. Vous dites ? Oui, et même plus. Vous comprenez ? Mais est-ce qu'on est encore gouverné ici ? Il faut respecter les instructions du chef de l'État qui a dit l'école publique est gratuite. Donc je donne un carton rouge dans tous les jeux à toutes ces personnes qui instrumentalisent l'APE à le fait d'essayer remplir les poches. Merci d'être avec nous, professeur Pascal Charlemagne-Messane Gagnamding. Merci beaucoup. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Vous le savez, on a évoqué à l'ouverture de cette émission la situation confuse en Guinée-Conakry, pays d'Afrique de l'Ouest, là où des tirs sont entendus au cœur de la capitale de ce pays, là où siègent les principales institutions, les populations font savoir qu'elles sont terrées chez elles sur ordre des soldats très nombreux dans les rues de la cité capitale. Comment expliquez-vous une telle situation ? Est-ce que cela entrevoit une tentative de coup de temps ? Oui, qui ne peut surprendre aucun analyste objectif. Vous savez, je vais vous donner quelques chiffres du point de vue politologique. Entre 1960, année des indépendances, et 2010, le continent africain a engrangé 450 coups d'État et tentatives de coup d'État. Je vous dis bien 450. Et quand je m'arrête à 2010, parce que les États africains célébraient leur cinquantenaire, je voudrais vous dire aujourd'hui avec autorité que quand vous voyez entre 2010 et 2021, ce petit intervalle, on enregistre déjà près de 100 coups d'État ou tentatives de coup d'État. Ça veut dire qu'il y a une question centrale, la gouvernance. La gouvernance. Je ne sais pas. Même si le Cameroun entre dans les statistiques des 450 coups d'État, avec ce que nous avons connu le 4 avril, entre dans le 6 avril 1984, il faut quand même dire que lorsque vous observez de près ce qui se passe, est-ce que vous croyez qu'il y a aujourd'hui un seul État africain, y compris le Cameroun, qui puisse objectivement éviter un coup d'État lorsque les gens sont debout ? Quels sont les éléments qui pourraient justifier une telle situation ? La gouvernance, la frustration, le désordre, le mercenariat étatique. Vous savez, lorsque vous lisez Machiavel, j'enseigne Machiavel et la théorie de la guerre, il dit bien que le prince ne peut pas gouverner avec des gens qui se comportent en mercenaires. Le Cameroun aujourd'hui a autour de lui certains gouvernants qui se comportent en mercenaires, nerveux, frustrants et autistes. Donc vous voyez, ramener à la Guinée, mais je l'ai prévu sur un plateau, je me rappelle, à BBC, où j'étais avec des politologues sénégalais, français et autres, nous avons vu comment les choses ont tourné. A partir du moment où il n'y a pas de dialogue entre gouvernants et gouvernés, les gens sont frustrés. Et aussi au gouvernement, les gens se battent, comme on le voit dans certains pays, y compris chez nous. Et vous voyez, un désaccord qui apporte la preuve que le président est pris en otage. Il faut vraiment être Camerounais, comme l'a dit le président Bongo, que vraiment, pour bien gouverner, il préfère s'inspirer du Cameroun parce qu'on peut tout supprimer au Cameroun. On peut les maltraiter, on peut les priver de l'eau. Quand le Camerounais, je termine là, vous, 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 vous privez, vous initiez ce qu'on appelle généralement la déflation. Le Camerounais qui mangeait la viande et le plantain va se replier sur le maquero. Maintenant, quand on fait, on coupe le salaire en deux, le Camerounais qui mangeait déjà le maquero et le riz va se replier sur le riz sauté. Ça dit, c'est à croire qu'à un moment donné, en Guinée, le président qui a été autiste, vraiment, c'est la posture du politologue. On peut objectivement dire que le continent africain souffre de problèmes de gouvernance. Et ce problème de gouvernance, aujourd'hui, avec des opposants en prison en Guinée, si vous observez bien, le challengeur numéro un, c'est nous d'Aren Diallo, neutralisé et mis à côté par le système. Vraiment, je ne souhaite pas que ça se règle par coup d'État. Je saisis tout simplement cette opportunité en tant qu'homme politique, c'est quoi, pour dire à ceux qui gouvernent, ils qu'on puisse, nous, Cameroun, attention. Lorsqu'un peuple restait longtemps silencieux, il faut se méfier de l'eau qui dort. Alors, après vous mettre la voie de sapie des militaires de la Guinée-Conakry dans les rues de la cité capitale, des tirs nourris à l'arme automatique, pour vous, qu'est-ce que cela suggère ? Dans un pays où le président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, se vantait d'avoir été réélu pour un troisième mandat, contesté durant cette campagne présidentielle, mais il a estimé qu'il a eu les coulées franches et l'assentiment des populations. Quel regard portez-vous sur cette situation-là ? Je partage l'analyse faite par mon très cher ami, le professeur M. Kanyamdi, parce que le professeur, le président de la Guinée-Conakry a été un opposant de longue date. Il a combattu le système dictatorial institué par les militaires après ce coup touré. On s'est dit que quelqu'un qui a subi la mauvaise gouvernance, une fois arrivé au pouvoir, pouvait changer. Mais on a été très, très désagrément surpris de ce que la constitution que Alpha Condé a trouvée imposait un mandat de deux ans, imposait deux mandats non renouvelables. C'est-à-dire un mandat de cinq ans, révélable une seule fois. Tout à fait. La première surprise des Guinéens est venue de ce que Alpha Condé, comme cela s'est vu au Burkina Faso avec Combraori, Alpha Condé s'est engagé à modifier la constitution et à imposer une gouvernance à vie, comme on l'a vu en 2008 au Cameroun avec le président Paul Biya. Donc, lorsque Alpha Condé l'a fait, l'opposition s'est insurgie. Non pas seulement l'opposition s'est insurgie, une bonne partie du peuple guinéen s'est soulevée et a été matée dans le sang. On l'a vu dans le sang. On a fait un référendum en Guinée, qu'on a écrit, lequel le référendum n'était qu'une farce pour instituer une présidence à vie. Et même, lorsque cela s'est passé, la CDAO a envoyé des émissaires pour négocier la paix et pour négocier que les choses se passent bien en Guinée. Nous avons vu que ces émissaires-là ont été boudés par Alpha Condé et son groupe. Donc, on a vu cela venir. Par la suite, il y a eu ce fameux code électoral guinéen. L'opposition s'est battue en vain. Comme l'opposition se bat au Cameroun, comme le SIF se bat aux côtés des autres forces patriotiques pour demander un code électoral consensuel. L'opposition l'a demandé en Guinée. On dit, n'y êtes, il n'est pas question d'avoir un code électoral consensuel. Alors, comme le dit le professeur, les ingrédients étaient réunis pour qu'il y ait une explosion. Et je pense que nous vivons la même situation dans notre pays. Nous avons un pouvoir qui n'écoute pas l'opposition, un pouvoir qui n'écoute pas la société civile. On l'a vu avec la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Cette crise est arrivée parce que le gouvernement refuse toute négociation, refuse tout dialogue. Alors, moi, je pense que cette explosion-là, nous l'attendons à tout moment au Cameroun. Parce que, comme le dit le professeur Messanga, si le peuple camerounais ne réagit pas pour le moment, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réagir. Ce qui ne réagira pas du tout, nous sommes d'accord. Non, non, on l'a vu en 2008. Nous sommes d'accord. En 2008, le peuple camerounais a pris son destin en main. La crise de 2008, le pouvoir l'a baptisé, crise de la fin, pour maquiller les choses. Ce n'était pas la crise de la fin en 2008. Les jeunes se sont révoltés contre la volonté de Paul Biya d'instituer une présidence à vie, de briser le consensus qu'on a eu à la tripartite en instituant la limitation du mandat présidentiel. Et tous ceux, tous les chefs d'État africains qui prétendent qu'ils vont gouverner à vie, ils vont toujours maintenir leur régime comme cela c'est vu dans d'autres pays. Donc, j'ai joué ma parole à celle du professeur Messanga pour dire à ceux qui nous gouvernent, faites attention et vous voyez ce qui se passe dans les autres pays. On l'a vu au Burkina Faso qu'on pourrait y avoir cette entité et les partis. On ne sait pas ce qui va arriver à Alpha Condé, mais je pense que cela devrait faire de leçons à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Il faut écouter l'opposition, il faut écouter la voix des Camerounais patriotiques, il faut ouvrir le dialogue avec le Nord-Ouest et le Sud-Ouest avec les anglophones, il faut ouvrir le dialogue avec l'opposition camerounaise pour qu'on ait un code électoral consensuel dans notre pays. Et il faut que M. Paul Biya, s'il veut une transition pacifique dans notre pays, il est temps de le préparer. Sinon, lui-même peut-être qu'un jour on va sortir son corps de la tombe pour le juger. Il faut noter que selon les dernières informations rendues publiques sur le site de Jeune Afrique, cette tentative de coup d'État est menée par les éléments du groupement des forces spéciales, une unité de l'armée aussi bien entraînée qu'équipée, avec à sa tête un colonel, ancien légionnaire de l'armée française. Il a été rappelé en Guinée pour prendre la tête de ce corps créé en 2018. Il avait affirmé sa volonté d'autonomiser ce groupe, groupement spécial des forces unité d'élite de l'armée en Guinée-Conakry, Edmond Kambian, le constate lors de la plupart des coups d'État qui surviennent ces cinq dernières années en Afrique de l'Ouest. Ce sont généralement des colonels qui montent au créneau pour renverser des chefs d'État réélus, certes dans des conditions contestées par l'opposition, mais comment expliquer à chaque fois cette intervention de l'armée dans des coups d'État qui surviennent en Afrique de l'Ouest, dans certains pays ? L'information qui nous arrive de la Guinée-Conakry ne surprend guère. En réalité, c'est une vérité de police chinelle que de dire que le climat sociopolitique en Guinée-Conakry est tendu depuis plus d'un an, si ce n'est davantage. Il faut comprendre que la dernière élection présidentielle en Guinée-Conakry a été la goutte d'eau qui fait tout simplement déborder le vase. Parce que lorsque Alpha Condé, ancien vétéran de l'opposition, ancien démocrate, ancien universitaire, on se souvient en France, il l'a fait, l'a fait en fait et autres, ancien tribun éloquent qu'il fut dans l'opposition. Il était respecté, Alpha Condé, avant de prendre le pouvoir. Il a connu la prison, il a été torturé par des régimes précédents dictatoriaux de la Guinée-Conakry. Mais lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est la surprise totale. Il décide de rechercher, au-delà de ce qui est prévu par la Constitution, un troisième mandat. Donc, la première chose à noter, c'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le troisième mandat qu'il a sollicité. Par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, avec ce que l'on a appelé tout à l'heure une farce au niveau du référendum, et ça a jeté un gros malaise au sein d'une population constituée d'une majorité silencieuse, marginalisée, frustrée, appauvrée, et qui ne comprend pas que ce pays a à sa tête quelqu'un qui était censé donner le bon exemple, puisque dans le passé, il était très critique et on s'attendait à ce que lorsqu'il va prendre le pouvoir, qu'il soit alors le modèle de la gouvernance pour la Guinée-Conakry. Donc, c'est une grosse déception. L'autre élément qu'il faut prendre en compte dans la situation en Guinée-Conakry, c'est effectivement l'absence d'un dialogue politique sincère et inclusif. Ce que l'on demande également au Cameroun, absence d'un dialogue inclusif, que ce soit avec la société politique, que ce soit également avec les associations de la société civile. Ça n'existe pas en Guinée-Conakry. Et dans un contexte de paupérisation, dans un contexte où, même au sein des forces de police et de l'armée, il y a un gros malaise en Guinée-Conakry, nous ne sommes pas du tout surpris de ce qui est arrivé. Ça aurait même pu arriver beaucoup plus tôt, c'est-à-dire au lendemain de l'élection présidentielle. Ça a beaucoup traîné pour arriver. Donc, nous ne sommes pas du tout surpris. Donc, il y a donc tous ces éléments que nous avons identifiés. Mais pour dire que dans cette question de gouvernance, il y a aussi et surtout deux choses. Le problème des institutions fortes qui manquent dans les pays africains, que ce soit dans les pays d'Afrique de l'Ouest comme en Guinée-Conakry, que ce soit en Afrique centrale. Le problème des institutions fortes. On semble privilégier davantage les dirigeants qui arrivent au pouvoir. Comme bien même dans le passé, ils ont fait montre des bonnes intentions. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils deviennent et se comportent comme des hommes forts. Ils ne respectent plus les institutions. Ils les font modifier au gré de leurs humains et à leurs bénéfices personnels, sans tenir compte des populations, sans tenir compte de l'intérêt général. Ils veulent se perpétuer ad vitam au pouvoir. Mais avant de sujeter, je voudrais dire que la situation qui survient en Guinée-Conakry nous interpelle, nous, au Cameroun. Parce que les ingrédients sont presque les mêmes. Je dis presque les mêmes. Les contextes ne sont pas exactement les mêmes, mais les ingrédients qui ont produit ce résultat sont presque les mêmes. Au niveau du ressentiment des populations qui en ont marre, au niveau des forces armées et de police, qui ont le sentiment d'être incompris et surtout divisés. Je dis bien divisés. Et surtout divisés. Il y a la sempiternelle question des primes, également, qui est présente au sein des forces armées au niveau de la Guinée-Conakry. Et il y a surtout, et le constat, vous l'avez noté, M. Sédé Gouffélé, c'est que depuis quelques années, on constate, notamment en Afrique de l'Ouest, que la plupart de ceux qui prennent le pouvoir. Il y a eu, à une certaine époque, l'époque des capitaines qui prenaient le pouvoir, comme le capitaine Sankara, mais depuis 30 ans pratiquement, ce sont les colonels. C'est-à-dire, il y a eu le fait que... Une ascension. Une ascension, oui, on peut le dire ainsi. C'est-à-dire, en réalité, c'est parce que les officiers en Afrique se forment davantage. Ils vont davantage en formation que dans le passé. Et les lieutenants colonels, et les colonels ont des formations de pointe dans les pays occidentaux, comme en Chine, comme en Russie, quand ils reviennent. Ils sont très préoccupés, il faut le dire. Et c'est normal par la question de gouvernance. Parce qu'ils voient comment ça se passe dans les pays occidentaux. Ils voient comment ça se passe dans d'autres pays où il y a d'autres idéologies. Ils se disent, quand ils voient la population qui souffre, mais ça peut se passer autrement. Si le dirigeant ne veut pas respecter la Constitution, si le chef d'État ne veut pas respecter la Constitution, s'il fait l'affaire modifiée à sa guise. Si les populations continuent à être appauvries. L'armée, certes, elle est républicaine, mais l'armée, dans certains contextes, comme on l'a vu en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso, et dans beaucoup d'autres pays, comme en Guinée qu'on a créé, où il y a eu succession de coups d'État, malgré le fait que, depuis quelque temps, il y a des efforts qui sont faits dans les pays d'Afrique de l'Ouest pour qu'il y ait l'alternance, mais aussi une alternance qui soit un modèle. Et c'est rare, parce que le tout dernier modèle en date, c'est le Niger, où on a vu un président respecter les deux mandats, se retirer, et ça c'est le modèle. Et Bazoumé a respecté la Constitution. Il faudrait que tous les autres respectent la Constitution. Donc, les ingrédients qu'on a vus et qui sont en passe de créer une situation plus grave en Guinée qu'on a créée, j'ai dit bien, sont présents au Cameroun. Et à tout moment, si ceux qui nous gouvernent ne font pas attention, tout peut arriver. Ce qui est arrivé là-bas peut également arriver ici. Rien ne l'exclu, parce que les éléments qui ont aidé à ce qu'il y a cette situation se ressemblent. Alors, il y a une tentative de coup d'État qui se déroule en ce moment en Guinée-Conakry. Pierre-Emmanuel Bignam. Aux dernières nouvelles, les éléments du groupement des forces spéciales, auteurs de la tentative de coup d'État, font face aux soldats de la garde présidentielle. Tout se joue au quartier du palais présidentiel en Guinée-Conakry. Pour vous, quel regard portez-vous sur cette situation d'instabilité politique dans ce pays où le président venait pourtant d'être réélu et il s'en vantait d'ailleurs ? L'épineux problème qui menace la stabilité politique des pays africains aujourd'hui, c'est la question des élections. La question des élections et du non-respect de la loi électorale et de nos constitutions. Parce que c'est une grosse déception, comme d'aucun long décrit ici, pour un ancien combattant, un ancien opposant, comme Alpha Condé, qui a même fait l'exil. Il a fait l'exil, plus de 40 ans de lutte et qui, une fois accède au pouvoir, se met à faire les mêmes choses pour lesquelles il reprochait ses prédécesseurs et les régimes dittatoriaux qu'il a connus avant lui, que son pays a connus. C'est une très grosse déception. À un moment donné, la jeunesse africaine est en droit de se poser la question où est-ce que nous sommes en train d'aller, qu'est-ce qui nous attend. Tant que les États africains n'ont pas encore résolu le problème, la loi électorale, on ne pourra pas avancer. Parce que la plupart des crises, je vais ajouter sur l'analyse que le professeur a faite, qui est une analyse très brillante, que je respecte beaucoup. C'est pour ça que je respecte énormément le professeur Charlemagne Messanga-Yamding. C'est un esprit critique dont le régime de Paul Biya a besoin parce qu'il faut qu'il sache que le professeur Messanga-Yamding, aujourd'hui, c'est un arbre qui cache leur forêt. Donc, ils ont intérêt à le traiter avec beaucoup d'attention. Alors, sur son analyse, je vais ajouter également, comme je le disais précédemment, le problème des élections. La plupart aussi des crises qui arrivent aujourd'hui, qui secouent notre continent, ce sont les crises post-électorales. Post-électorales. Parce qu'il n'y a pas de consensus. Il n'y a même pas un minimum de consensus. Sinon, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'au Burkina Faso, qu'au Mali, qu'en Gambie, actuellement au Mali, actuellement en Guinée, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, même tout récemment, que chaque fois après les élections présidentielles, avant et après les élections, que ce soit présidentielles ou locales, il y a toujours des crises, des crises sécuritaires qui secouent les pays. Est-ce que notre continent est maudit ? Non, notre continent n'est pas maudit. Par le passé, on était en train d'accuser souvent l'ingérence. L'ingérence des puissances occidentales. Mais nous voyons également que certains de nos voisins nous donnent des exemples de démocratie. On a parlé tout à l'heure du cas du Niger. On connaît le cas du Sénégal. On connaît ce qui se passe dans des pays comme le Ghana, le Nigeria. Donc, on a des exemples de démocratie tout autour de nous. Pendant ce temps, dans certains pays, cet obscurantisme continue. et le manque de volonté de respecter la loi. Respecter la loi. Tout à l'heure, le professeur a donné des indications. Il a parlé de certains facteurs. Certains facteurs qui sont favorables à des coups d'état en Afrique. Le Cameroun rassemble tous ces facteurs-là. Il a parlé de la mauvaise gouvernance. Il a parlé de la misère. Une misère profonde. La frustration. Il a parlé de la frustration du peuple. L'abus de pouvoir. Donc, il a parlé de l'abus de pouvoir avec des combats, des clans qui se créent pour le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir est dans le but de perpétrer un système ou des systèmes qui n'ont pas marché. Comme celui du Cameroun sous Paul Biya. Alors, ce qui se passe en Guinée, Konakry, nous interpelle. Quoi que le mouvement pour la renaissance du Cameroun condamne la prise de pouvoir par la force. C'est-à-dire que par les coups d'état. Nous condamnons fermement les coups d'état. C'est pour cela que l'une de nos dévises, notre dévise, c'est le changement dans la paix. Mais cependant, face à des régimes dictatoriaux dont les ramifications sont tellement profondes jusqu'à dépasser le niveau de la nappe phréatique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Avec des frustrations qu'ils ont accumulées, que le peuple a accumulées par des injustices sociales. Le manque de l'état de droit. Alors que les lois existent et qui doivent être appliquées et applicables à tous. Ces lois aujourd'hui sont devenues à tête chercheuse. Nous sommes en train de parler du cas actuellement, il y a un débat qui est sur l'Africa Foot. Vous me permettez de parler de ça ? Il y a un débat qui est sur la présence d'Africa Foot. Où d'aucuns estiment que les candidatures des uns et des autres, comme par exemple la candidature, ça met le taux à la présence d'Africa Foot, n'a pas lieu d'être tout simplement parce qu'on évoque le fait qu'il y a deux ou trois nationalités. Alors que nous savons que dans ce pays, on a des ambassadeurs, on a des ministres. Donc, sur le plan protocolaire, le poste qu'ils occupent et l'importance du poste qu'ils occupent ont des enjeux plus importants que le poste de l'Africa Foot. Alors, quand est-ce que nous allons nous mettre en face pour travailler dans le sens de l'intérêt général ? Voilà des lois, par exemple, des années 60, cette loi sur la double nationalité, qui continue à perpétrer. On la laisse là exprès, tout simplement parce que le régime ne voudrait pas de contradiction. C'est une vieille loi. Ils sont à l'aise avec cette loi parce qu'ils l'utilisent comme ils veulent. Lorsque cette loi satisfait aux intérêts des pontes du régime, elle est une bonne, on ne met pas en application. Mais lorsqu'ils veulent en découdre avec quelqu'un, ils mettent cette loi en application. Le peuple camerounais, le peuple africain, en a marre de cette façon de gouverner, de diriger. Vous parlez de gouvernance. Il faut qu'il y ait un nouveau paradigme. Il faut qu'il y ait un nouveau paradigme qui s'impose aujourd'hui dans la gouvernance des pays africains. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau leadership. Le leadership qui respecte la constitution. Le leadership qui a le souci de l'intérêt général de nos populations. Et le leadership qui met de côté les intérêts égoïstes. Comme le cas de Cameroun aujourd'hui, on a un problème de déni public qui est récurrent. Et tout simplement parce qu'il y a une mauvaise volonté de la part du gouvernement camerounais et du régime de Yaoundé de mettre en application l'article 66 de notre constitution. Et puisqu'on parle de gouvernance Pierre-Emmanuel Bignam et de frustration, on l'a bien vu sur le visage des Camerounais, les réactions sur la toile. Toute la frustration liée au match qui s'est déroulé à huis clos au stade Olembe à Yaoundé. Les Camerounais espéraient fouler la pelouse, les tribunes de ce stade, vantées par le gouvernement. Effectivement, officiellement, on a parlé de l'application des protocoles Covid-19 pour justifier un huis clos total, au point où la presse sportive a même été écartée, du moins des journalistes de la presse privée. Et plus tard, c'est une lettre du secrétaire général de la Confédération africaine de football qui révèle que le stade est très loin d'être achevé et qu'il pourrait être un facteur d'insécurité pour les spectateurs s'ils venaient à participer à une telle rencontre. Comment appréciez-vous l'attitude des autorités avant la publication de cette lettre de la Confédération africaine de football ? Ce que je veux dire, c'est que les raisons évoquées par la CAF sur la sécurité par rapport à la Covid ne tiennent pas parce que le Cameroun vient d'habiter le Chan. Il vient d'habiter le Chan où nous avons vu des stades bondés. Nous avons vu des stades bondés il y a seulement quelques mois, au mois de janvier. Et le Cameroun vient de célébrer également à Yaoundé. On a célébré la cérémonie de lancement, la cérémonie de tirage au sort de la Cannes 2022. On ne peut pas évoquer ce genre de raisons. Il y a deux raisons qui sont plus obscures. On a vu, après cette correspondance, comment la FECAFOU, avec l'État de Cameroun et tous ces maniganss, on interdit la presse privée d'assister à la conférence de presse. On a mis de côté la presse privée. On a vu comment est-ce qu'on transportait les poteaux du stade Amadou Haïdjou. Les poteaux. On transportait les poteaux du stade Amadou Haïdjou vers le stade Paul Biya. Vous comprenez ? Donc, on a constaté que le stade Olympe est encore en plein chantier. En plein chantier. Donc, il y a d'autres réalités qui ont certainement poussé la CAF à prendre cette décision. Parce que, certainement, la CAF a reçu les mauvais renseignements, comme d'habitude, sur l'état de ce que les travaux sont déjà finis au stade Amadou Haïdjou, au stade Olympe. Donc, voilà, par exemple, un cas de malgouvernance. Un stade dans lequel on a plus de 150 milliards, avec la rallonge de 60 milliards qu'on a signé l'année dernière. et qui devait nous offrir un complet sportif avec des hôtels de 5 étoiles. Donc, aujourd'hui, rien n'est fait jusqu'à ce jour. On voit à Mondovision comment on démontre les poteaux du stade Amadou Haïdjou pour amener ces poteaux-là au stade Olympe. C'est un scandale africain, continental et planétaire. Le scandale n'est plus au niveau du Cameroun. C'est seulement pour un pays qui est en train d'abriter la canne. Donc, depuis ce mot, vous voyez, c'est autant de choses qui font que, par exemple, la candidature de Samuel Eto'o est en train d'être rejetée. Ils font tout pour la rejeter parce que la canne 2022 qui arrive, les enjeux financiers de cette canne pour un pays organisateur comme le Cameroun sont très élevés. Ils sont très élevés. Et vous allez voir que dans leur prébande, ils se sont même déjà partagés cet argent parce qu'eux, ils connaissent le montant. Et ce qui se passe également, cette décision que la CAF aussi prend à l'emporte-pièce, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Pourquoi ? Parce que c'est une preuve que le Cameroun, c'est un état qui est à genoux, qui est au sol. C'est un état qui est dans la supplication. Ce n'est plus un état qui est fort. Parce qu'un état qui est fort, c'est pouvoir challenger certaines décisions qui relèvent de l'image de son pays et de la souveraineté. Et c'est pour cela qu'il faut un homme fort à la FECAFOOT, comme Samuel Eto'o, qui est l'homme de la situation, pour pouvoir dire souvent à la CAF, pour ce genre de situation, que non, c'est une décision qui va frustrer le peuple Cameroun. Parce que le Cameroun aime le football. Donc, ce sont des preuves de malgouvérance qui sont en train de s'accumuler. Et la frustration, la colère des Camerouns ne fait qu'augmenter le jeu le jour. À un moment donné, ça pourra exploser un jour. Ça pourra exploser un jour. Et nous plonger dans un état de chaos. Ce n'est pas notre souhait. Ce n'est pas notre souhait. Donc, il est de l'intérêt de ceux qui sont encore au pouvoir. Ils ont tout fait. C'est des gens qui ont tout fait au l'an dernier 7 octobre 2018. Pour torpiller les élections. Tordent le coup. Installer qui ils ont installé à la cour constitutionnelle. Pour faire, il a été, il est devenu la star de irrécevable, irrécevable, irrécevable. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait pour se maintenir. Mais, ils se sont maintenus pour plonger davantage le Cameroun dans le chaos. Parce que les résultats sont là. Les chiffres sont têtus. Comme on dit souvent dans la vente. Les chiffres sont têtus. Depuis 2018, l'état de Cameroun ne fait que s'enfoncer. S'enfoncer sur le plan des droits de l'homme. S'enfoncer sur le plan de la justice sociale. S'enfoncer sur le plan du manque de la démocratie. S'enfoncer sur le plan même de la gestion des biens publics. Du patrimoine, de la fortune publique. On s'enfonce au niveau de tous les indicateurs. Raison pour laquelle nous avons l'autorité ici de dire aux Camerounais. Qu'ils constatent de même que ces gens-là n'ont plus de place. Le régime de Yaoundé n'a plus de place. Ils ne doivent plus gouverner le Cameroun. Honnêtement. Et c'est pour cela que je suis d'accord. Avec ceux qui pensent que sur le plan politique aujourd'hui. Depuis 3 ans, 4 ans bientôt. Cor. Ça veut dire Camto. Ou rien. Comme aujourd'hui sur le plan du football. C'est et tort, et tôt ou rien. Après vous, Pierre-Emmanuel Bignam. J'aimerais avoir la réaction du professeur Pascal Charlemagne Moussaka-Niamdine. Comment peut-on organiser un tel match international sur un stade qui est toujours en chantier ? Alors qu'il y a des normes requises par les instances fêtières du football pour l'organisation d'une telle rencontre. La CAF révèle qu'elle a autorisé ce match sur la base d'informations tronquées. Qu'est-ce qui explique une telle situation, professeur ? Oui. J'avoue qu'il y a beaucoup de vrais sur certains points. Mais il y a beaucoup plus aussi de désordres et de règlements initiés par ceux qui ont confisqué la gouvernance du président au président Paul Biya. Bon, je vous ai déjà corrigé quelque chose. Ce n'était pas, lorsque vous avez fait un peu du droit, le droit du sport, ce n'était pas une compétition de la CAF. Alors ce qui veut dire techniquement que il y a une déstabilisation pensée de l'intérieur. Souvenez-vous de l'arrivée du président de la CAF, le sud-africain Moussepe. Et ce secrétaire général, M. Moussepe, ils se sont d'abord rendus à Foumbane. Je voudrais d'ailleurs vous révéler quelque chose qui, pour certains, n'est plus un secret. Il était question, n'oubliez pas que le président de la CAF a un statut de chef d'État. Dès son arrivée à l'aéroport, il a été récupéré par le président de la CAF par intérim. Président par intérim de la FEC à foot. Oui, pardonnez-moi. Or, quand vous lisez même les statuts de la FEC à foot, j'ai fait beaucoup du droit du sport. Il n'est prescrit nulle part présidence par intérim. Et je vous avoue quelque chose, qu'il faut dire quand même aux Camerounais. Il était après question que le président de la République accueille le président de la CAF. Je vous le dis avec autorité, le chef de l'État n'a plus voulu l'accueillir. Et je vous révèle aussi que le premier ministre, ce chef du gouvernement, était censé être au tirage au sort. Au regard de ce scandale digne d'un incident diplomatique, le premier ministre a décidé de se retirer. Et c'est le très vaillant et brave ministre des Sports qui est allé au tirage au sort. Alors, cela signifie quoi ? Deux choses. Soit à l'intérieur du Cameroun, il y a un groupuscule bien organisé. Vous savez, en 2004, c'est moi qui, à travers un article bien pensé, produit et révélé au Cameroun qu'il y avait un processus de construction d'un coup d'État scientifique. C'est-à-dire des gens tapis d'à l'ombre qui ont pour objectif que le président Paul Biya ne comprend plus rien, qu'il est devenu gaga et qu'il peut décider à sa place et prendre certaines responsabilités. Sinon, comment comprendre qu'au sein de ce gouvernement, que je soutiens, personne n'a levé la main pour dire à M. Moussengo, la CAF n'a pas d'orientation à nous donner concernant ce match, parce que juridiquement, c'était un match FIFA. Je le dis avec autorité. Et vous verrez aussi qu'il y a une bataille terrible aujourd'hui où le ministre des Sports, qui nous a brillamment donné la possibilité d'abord de récupérer ce qu'on pouvait récupérer par la construction des stades, qui nous a également aidés, il faut le rappeler ici, à avoir une lecture sur une élection de la FEC à foot illégale qui se prépare. Mais deux jours avant, c'est le même Sengou, à 23h, qui est monté sur le grappin et qui a pondu une lettre, comme on n'a jamais vu dans l'histoire du droit du football, qu'au signer CAF, FEC à foot, à l'effet d'autoriser cette Assemblée Générale qui n'est pas statutairement acceptable. Alors, ramenez donc à votre question, il faut vous dire que ça va mal, ça va très mal, comme si ça ne suffisait pas. Nous avons ici un brillant avocat, Maître Tchapi, pour qui j'ai beaucoup de respect, comme d'ailleurs pour beaucoup d'avocats camerounais. Vous savez que, lorsque certains anticipent et vous disent que Eto'o, Eto'o, Eto'o ne peut pas se présenter, mais je voudrais avec autorité demander à ceux-là, allez lire l'article 31, l'article 31, oui, sur la nationalité. Je crois que cet article stipule, si vous prenez une autre nationalité, vous perdez la nationalité camerounaise. Mais je renvoie ces mêmes lecteurs et ces juristes rigoureux et pertinents, sur le contrôle de Maître, à l'article 40, qui prescrit qu'il s'agit d'une décision de justice. Vous voyez, on nous a habitués au désordre et au dérèglement. Quand vous voyez le cas de mon camarade Hervé Manuel Koum, ou de Bouche, les gens viennent dire, il a un passeport français, il a un passeport français. Quelle a été l'attitude de la justice ? Sur le contrôle de Maître, et de tous les juristes rigoureux et pertinents qui nous écoutent. Cela signifie que, même lorsque vous avez même un passeport étranger, il faudrait que la déchéance soit constatée par le juge. Parce que c'est le certificat de nationalité en droit qui certifie que vous êtes un national. On ne vient pas dire de Bouche comme au sous-quartier, on vous a vu, on vous a vu avec un passeport. Non, 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 non. Article 40 de cette loi, c'est le juge qui constate la déchéance. Alors vous voyez que nous sommes dans une espèce de désordre et de dérèglement qui nous ramène au statut co-ante, c'est-à-dire en droit, celui qui prévalait, concernant une typologie de chef d'État africain qu'on croyait dépasser. Parce que j'ai fait dans mes travaux, j'ai écrit il y a 20 ans à la revue française d'anthropologie un article à la Sorbonne, mon université d'origine, où j'ai parlé de... Mon article était intitulé « La question de légitimité de l'État en tant que forme de pouvoir ». J'ai identifié trois types de chefs d'État en Afrique jusqu'en 2010. Un, les chefs d'État successeurs, c'est-à-dire les grands aménagements qui s'opèrent, et puis finalement il y a un successeur constitutionnel. Le Cameroun a connu cela, c'est la constitution. Le Sénégal a connu cela. Mais on a vu qu'au Cameroun et au Sénégal, il y a eu une transformation où, partout en Afrique, on a tué la succession. Deuxième typologie, à l'effet de vous montrer le désordre et le dérèglement qui existent. J'ai mis en avant, il y a près de 30 ans, un constat où je parlais des chefs d'État héritiers. Les héritiers, on aménage la constitution pour que ce soit l'office, on a pour donc un héritier, et puis il y a des héritiers constitutionnels, comme on le voit dans le haut royaume chérifien, où aujourd'hui, malheureusement, l'armature des héritiers se reconstitue. Et puis j'ai distingué, à l'effet de montrer le désordre et le dérèglement, une troisième catégorie de chefs d'État, malheureusement, qu'on croyait révolue, ce qu'on appelle effectivement les chefs de guerre. Et là, dans les chefs de guerre, je montrais que le désordre et le dérèglement au sein d'un État, mais surtout, l'abus de pouvoir, la frustration, parfois dans des zones où il n'y a plus de justice, dans des zones où ceux qui nous gouvernent, en Afrique, les ministres, violent la loi. L'État viole la loi. Regardez récemment, pour le prendre un cas typique, où un opposant vient de nous donner une leçon de droit. le jeune garçon qui a saisi le Conseil constitutionnel, Denis Emilia Atana. Mais j'ai honte ! On ne peut pas avoir un pays où il y a tant d'agrégés, tant d'institutions, parce que regardez comment on bat en brest nos institutions. On a le Conseil constitutionnel, on a le Sénat, on a l'Assemblée, on a la justice, et toutes ces institutions qui sont belles. Mais où est le droit ? Où est le droit ? Regardez un gamin comme Denis Emilia Atana, qui vient donner des leçons, à des gens qui jouissent dans le décret, et qui rappellent qu'écoutez, tel a déjà fait 31 ans, l'autre 25 ans, l'autre 18 ans, l'autre 15 ans, et puis les moins nantis 12 ans. Il dit, voilà l'État démocratique que le président Paul Biak, que Messanga Niamdri soutient, voilà donc ce qu'on nous donne. Mais c'est un motif de colère, d'énervement, de contestation sociale. Parce que vous savez, Machiavel, je l'ai cité tout à l'heure, il a bien dit que, dans le prince, un chef d'État ne peut pas gouverner avec des gens qui ont un comportement de mercenaire. Regardez comment les ministres se tapent dessus. Regardez les échanges de lettres. Vous avez finalement, un monsieur, qui est conseil quelque part, à tout, qui dit à une très haute personnalité, proche collaborateur du président, le SGPR, lorsque, à un moment donné, le mensonge est institutionnalisé, on a l'impression que, la vérité est considérée comme une rébellion. Donc écoutez, ramenez donc à cette affaire du sport, les goulots d'étranglement sont partout. Moi, je soutiens le président. J'ai dit à mes amis du RDPC, j'ai dit à mes amis du comité central, c'est trop, vous exagérez, vous nous faites honte, à un moment donné. Mais lorsqu'il y a... On ne peut pas gouverner un pays. Ça ne peut pas gagner un dingue. Oui. Moi, ma préoccupation portait sur ce stade. Mais je le dis, c'est le stade. Le stade Colombe, ça fait dix ans qu'il est en chantier. Le ministre des Sports a multiplié les descentes du monde ces derniers mois pour rassurer que le stade est prêt, que la pose des pots de pangolins permettra de couvrir le stade, afin qu'il soit opérationnel dès l'ouverture de la Cannes. Et les Camerounais constatent qu'il y a un match international qui s'y joue. Cameroun-Malawi, c'est la première fois qu'une rencontre se tient sur ce fameux stade Olympe. La presse est mise à l'écart, les spectateurs sont mis à l'écart et la CAF révèle qu'un stade encore en chantier ne peut pas être homologué pour abriter un match international. Comment expliquer que les autorités aient donné au départ les assurances qu'un tel match international pouvait se tenir sur ce stade en chantier depuis dix ans ? Mais parce que, pour trois raisons. La première raison, le débat sur la canne, d'abord qui a glissé, et le débat sur l'effectivité de ce stade, mais est connu. Écoutez, c'est ici sur votre plateau que nous avons soutenu que le même stade avait été construit pour 63 milliards à Abidjan. Aller à Abidjan. Et regardez, revenez encore ici au Rwanda pour près de 53 milliards au Maroc. Et on nous a envoyé à Garoua. On a estimé que, parce que nous sommes proches du chef de l'État, à un moment donné, et de l'intérieur, on ne pouvait pas aider le chef de l'État à voir clair sur ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai parlé, à un moment donné, au Cameroun, des comportements de mercenariat dans la gouvernance. Deuxièmement, allez-y, je vous en prie. Deuxième point, en tant qu'analyste rigoureux et militant engagé du RDPC, vous savez, tous ces gens que vous voyez là, très proches de mon parcours. Ceux qui m'écoutent en France aujourd'hui, la diaspora qui renouer, c'est que j'ai été secrétaire de cellules, président de comité de base, patron du parti à Paris pendant 15 ans, dont ils ne peuvent pas me donner de leçons dans le parti de militantisme et de soutien au président. J'ai d'abord commencé à comprendre cette gaffe lorsque, sémantiquement, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on nous a dit, comment on allait appeler ce stade ? Ce qui échappe à l'opinion, nous venons le dire ici, on a appelé ce stade, stade Paul Bia, vous vous souvenez ? Mais je voudrais vous révéler qu'à un moment donné, le président lui-même, au regard de mes sources, a dit, m'attendez, vous n'allez pas me jeter comme ça en pâture, à un stade non terminé, dès qu'il sera inauguré, on va le baptiser. On va le baptiser. Et vous allez remarquer que la presse officielle qui donne le glas a été saisie sur cette affaire et ils appellent, comment ils appellent ce stade ? Complexe sportif de l'OMB. Or, au départ, on nous a dit que c'est le stade, le complexe sportif de Paul Bia, d'Olembé. Vous voyez donc que la mafia ne nous dit plus pourquoi on n'appelle plus ce stade de Paul Bia. Est-ce que Paul Bia mérite cela ? Pourquoi ces gens font tant de mal au président ? Pourquoi ils ont pris Paul Bia en otage ? Pourquoi partout on dit toujours que c'est lui, c'est lui, c'est lui, même lorsque ce n'est pas lui ? Et troisième élément, voyez-vous, monsieur Nufelé, je voudrais vous dire qu'il y a un désordre au-delà du stade et un dérèglement mais inacceptable. Vous savez, il y a des gens, quand vous bénéficiez du décret, vous bénéficiez des arrêtés, regardez aujourd'hui le 17h, les Camerounais n'applaudissent que lorsqu'on va entendre le nom de X et Y. Regardez sur le terrain du RDPC là, où sont tous ces gars qu'on a nommés récemment et qui est à la présidence, qui est au premier ministère, qui est dans les universités. Ils sont dans la forêt. C'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui sommes en train de reconstituer et de réparer les gens. Le tout troisième élément m'amène à vous dire qu'en dehors de l'EMB, moi je vais toujours l'appeler stade Paul Biya parce que j'aurais voulu, je crois que Paul Biya ait un stade. Mais vous allez remarquer qu'il y a les autres infrastructures. J'ai entendu brillamment le très célèbre ministre pour Kamara Nganou Ndi Moussi et nous dire que maintenant les 60 kilomètres de route de Douala Yaoundé sont prêts et opérationnels. Après 10 ans, 60 kilomètres de route, où est le complexe sportif même de l'EMB où on nous a parlé des piscines et autres ? Et quand vous allez donc chercher et je chute là-dessus, vous allez voir que la kleptomanie, la malgouvérnance, la coqueterie, les coquins et les copains les réseaux mafios et comme je l'ai dit des mercenaires, c'est-à-dire des titans, des titans, quand je parle des titans, ce sont des gens que le président a fait confiance. C'est-à-dire, il s'est dit, bon, vous, je vous envoie ici, vous, je vous envoie là-bas et à la fin, le président croyait à un moment donné maîtriser ces gens, ces camarades, ces personnes apolitiques qui ne sont même pas du RDPC mais qui occupent les fonctions de pouvoir et les décisions. Mais je les appelle les titans parce qu'aujourd'hui, ils ont dépassé le président. Le président croyait pouvoir les contrôler mais ils font mal, mais alors très mal aujourd'hui, au point où, en dehors du stade, nous pouvons objectifiquement nous poser la question, là je vous cite ici Ougle Massaga, ne prenez pas plager, qui a écrit un ouvrage intitulé Où va le Cameroun ? Alors justement, pour avoir d'autres réactions sur ce plateau, maître Lavoisier de Sapie, il y a eu des centaines de milliards de francs CFA dépensés pour la construction de ce complexe sportif d'Olembé. Ensuite, la canne a glissé selon les propos du chef de l'État en 2021, Covid oblige, on est allé jusqu'en 2022, les autorités avaient pris l'engagement après le glissement de la première canne à achever dans les délais impartis les travaux de construction des infrastructures sportives comment avez-vous réagi lorsque vous avez découvert cette correspondance du secrétaire général de la CAF qui s'étonne de ce que ce stade d'Olembé est toujours en chantier et qu'ils ont eu des informations erronées les poussant à autoriser une telle rencontre internationale sur ce stade. Bien, merci. Ça m'a fait honte. Ça m'a fait honte en tant que Camerounais de découvrir cela. et ce qui s'est passé avec le match amical Cameroun-Malawi qui s'est joué match international content pour les éliminatoires Qatar 2022 ce qui s'est passé nous ramène à la question est-ce que Paul Biak gouverne ? Est-ce qu'il a encore les forces pour gouverner ? Parce que voyez-vous Olembé est à 2 km du palais des Toudis 2 km de la présidence comment est-ce que en disant Paul Biak n'a jamais eu une minute pour descendre voir ce qui se passe quelque chose qui est à 2 km de lui c'est étonnant qu'il ne soit jamais sorti du palais présidentiel pour aller sur le terrain voir ce qui se passe plus grave un stade qu'on entend dédié au chef de l'état qui porte son nom parce qu'on ne peut pas dans le discours officiel dire que ce stade sera baptisé stade Paul Biak sans consulter Paul Biak lui-même on ne peut pas sortir cette information publiquement comme ça sans que Paul Biak ait été informé de ce que ce stade qu'on construit portera son nom alors un stade qu'on est en train de construire qui va porter votre nom et dont vous ne prenez jamais la peine d'aller voir comment est-ce qu'il est construit président de la république c'est la preuve que vous ne gouvernez pas comme vous le dites Cédric le stade d'Olembé comparé aux autres stades dans le monde ne devrait pas coûter plus de 55 milliards nous sommes à plus de 300 milliards dépensés et il n'est pas achevé même chose pour l'autoroute Douala Yaoundé où vont ces milliards si Paul Biak gouverne comment est-ce qu'on peut dépenser tant de milliards sur un stade qui va porter son nom sans qu'il n'élève le petit doigt c'est honteux donc moi je pense que la gouvernance par le mensonge tel que le soutien si bien le professeur Messanga Niamdi la gouvernance par le mensonge ils ont toujours menti au président je le confirme sur cette antenne ils ont toujours menti au président et comme j'ai toujours dit que vous mentez dites la vérité au président et bien vous voyez comment comment ce système veut me sortir du jeu mais ils ne pourront pas parce que j'ai d'autres solutions quitte à démissionner même de l'université un jour je menerai mon combat pour que Paul Biak ne sorte pas de ce pays par la petite porte si on ment à Paul Biak c'est que Paul Biak veut qu'on lui mente il veut qu'on lui mente il accepte le mensonge parce que quand on gouverne c'est prévoir et quand on gouverne on est actif on sort on se déplace on voit les projets de développement qu'on engage on voit comment ça avance on ne se contente pas de s'asseoir à la présidence et d'attendre les rapports vous voulez qu'on vous mente et si on vous mente c'est que vous même vous avez institué le mensonge d'état comme système de gouvernance regardez que ce mensonge a franchi un cran lequel ? en sortant du Cameroun pour inonder la CAF et la FIFA c'est ce que la correspondance de la FIFA dit on nous a menti donc non seulement les gens ont menti au président on a menti au peuple camerounais on est allé mentir à la CAF ça fait honte dans une gouvernance on a menti à la CAF et vous allez voir que ce n'est pas la première fois que Paul Biya tombe dans ce piège en 2013 on a dit à Paul Biya que tout était prêt pour les élections à la dernière minute il se rend compte que rien n'est prêt que même les bulletins de vote ne sont pas partis et était obligé à la veille du scrutin de reporter d'un mois tout à fait et le chef de l'état s'est rendu compte qu'on l'a trompé et a reporté le scrutin d'un mois pour que tout soit mis en place donc ce que je constate c'est que à chaque fois qu'on ment au président de la république ceux qui lui ont rapporté ce mensonge ne sont pas sanctionnés comment expliquer une telle impunité maître Lavoizet-Sapi c'est un peu je peux l'expliquer à deux niveaux d'abord parce que le président est devenu extrêmement faible physiquement malgré l'apparence qu'on veut faire croire gouverner un état c'est une charge qui pèse ce n'est pas pour rien qu'on a prévu la limitation des mandats c'est une charge qui pèse à plus de 80 ans proche de 90 ans on n'a plus la force pour gouverner un état donc le président n'a plus la force de prendre les décisions qu'il faut il y a un clan qui s'est constitué qui utilise maintenant le président de la république pour gouverner on prétend que Paul Biagouven alors qu'il n'a plus la capacité de gouverner des gens prennent des décisions à sa place parce que la première personne qui devait être sanctionnée c'est le ministre de la jeunesse et sport on devait l'enlever de ses fonctions à partir du moment pourquoi est-ce qu'on a baïonné la presse privée parce que la presse privée devait venir voir filmer et montrer que ce stade n'est pas terminé il est encore en chantier comment est-ce qu'on pouvait jouer un match là-bas c'est pour ça qu'on a baïonné la presse privée donc moi je pense que il faut faire très attention avec le peuple camerounais faire très attention sur ce qui se passe on a évoqué tout à l'heure les élections à l'Africa je voudrais dire que en soutien à ce que dit le professeur mais ça gagne en me disant que les textes de la CAF et les textes de la FIFA sont très pointillés là-dessus si vous éliminez la candidature d'un citoyen si vous faites la ségrégation sur un candidat à partir de sa nationalité ou de la religion ou de la tribu votre élection sera invalidée tout à fait donc pour dire que si Samuel Eto'o est écarté encore faut-il prouver qu'il a une nationalité étrangère juridiquement parce que pour le moment on le dit de bouche personne n'a sorti un document qui prouve que Samuel Eto'o est espagnol ou bien qu'il a une autre nationalité encore faut-il prouver mais si vous éliminez sa candidature alors que les statuts de la CAF les statuts de la FIFA interdisent ce genre de discrimination l'élection qu'on va faire ne pourra pas prospérer à un niveau supérieur donc je pense que ce qui s'est passé avec l'interdiction les autorités camerounaises auraient pu délocaliser ce match au stade des Japomas ou bien on aurait pu aller à Limbé ou même à Bafoussam ou à Garoua où les statuts sont prêts on aurait pu le délocaliser pourquoi est-ce que ils ont insisté pour que ce match se joue là-bas donc il y a deux scandales autour du stade d'Olimbé le scandale financier des détournements massifs qui sont dénoncés et qui ne sont pas punis seul Paul Biya peut nous répondre pourquoi est-ce qu'il ne prend pas des décisions contre ce genre de choses et ensuite le mensonge d'état le mensonge érigé comme système de gouvernance un état sérieux ne peut pas gouverner en trompant son peuple en trompant ses partenaires en trompant son président de la république en trompant son président mais je vous dis le président se laisse tromper il veut qu'on le trompe parce qu'il veut mourir au pouvoir c'est ça le problème alors après vous mettre sa pied Edmond Kamdiassur c'est les différents scandales autour de ce complexe sportif d'Olimbé avec la mise à l'écart de la presse privée et des spectateurs pourtant la CAF avait même autorisé qu'au moins 50 spectateurs puissent suivre ce match dans un carré VIP la CAF estimait que la sécurité et le bien-être des spectateurs n'étaient pas garantis dans un stade encore en chantier comment expliquer que les autorités s'appuient sur le protocole Covid pour justifier cette situation-là comment vous l'avez vécu ? d'abord je vais titrer à ma façon ce scandale chronique d'un scandale d'état annoncé c'est comme ça que je pourrais titrer cela chronique d'un scandale d'état annoncé comment est-ce qu'il a été annoncé ? c'était à partir du moment où il a été interdit aux journalistes des médias privés d'accéder au stade c'était le début c'était l'annonce de quelque chose qu'on cache chaque fois qu'on empêche les médias les journalistes des médias privés de couvrir l'événement la deuxième chose c'est que quand on lit n'est-ce pas le communiqué de la CAF ça fait rigoler quand même ça fait rigoler de part et d'autre que ce soit du côté de la CAF comme du côté des autorités du football camerounais pourquoi ça fait rigoler ? parce que la CAF dit le communiqué dit c'est sur la base des informations tronquées n'est-ce pas des autorités sportives camerounaises que il a été admis la possibilité de jouer ce match mais à Uclos de deux choses soit la CAF estime que son avis technique est vraiment important au regard des matchs internationaux qui se jouent partout à travers le monde et tienne compte de la manière dont la FIFA puisqu'il s'agit n'est-ce pas d'une compétition de coupe du monde suit également ce qui se passe au Cameroun estime que s'il a un avis à donner c'est de dire tout simplement que le stade d'Olembé n'est pas prêt pour accueillir un match international point final et à ce moment-là son avis aurait permis aux autorités au niveau de la FIFA par exemple de dire que la FIFA va prendre toutes ses responsabilités si il y a un match au Cameroun alors que nous on est en relation la CAF on est en relation avec les autorités camerounaises dans le cadre de la CAN 2022 et nous suivons de près ce qui s'y passe et nous savons puisque la CAF ne l'oubliait pas avait annoncé également qu'ils installaient un bureau à Yaoundé pour suivre de près l'évolution des chantiers dont la CAF ne peut pas dire avec efficacité et autorité que c'est sur la base de ces informations tronquées qu'il a autorisé qu'il a permis que le match se joue à eu clôt la CAF le savait ça c'est d'un de deux les autorités camerounaises savaient également que le chantier le stade en chantier d'Olembé n'était pas terminé c'est-à-dire de part et d'autre tous les deux savaient la vérité chacun essaie de tirer son épingle du jeu pour laisser croire que c'est toi que c'est prêt alors que tout le monde sait que ce n'est pas prêt mais c'est un jeu de crabe c'est-à-dire que ce scandale permettait que je fasse la redondance ce scandale est scandaleux ce scandale est scandaleux parce que c'est inimaginable qu'au moment où et depuis deux ans que la CAF a glissé que partout sur les plateaux nous disons que nous décrions cela on décrit cela non seulement la malgouvernance suit les chantiers de la CAF mais nous voyons très bien et on l'a toujours dit que ce stade n'est pas prêt moi je ne parle pas de complexe le complexe n'existe pas c'est un stade en chantier que nous voyons le complexe n'existe pas d'après les critères du complexe il n'y a pas de piscine il n'y a pas d'hôtel 5 victoires il n'y a pas de musée il n'y a pas de musée il n'y a pas de coups de tennis de coups de tennis les stades de handball basketball et tout et tout le complexe sportif de l'EB n'existe pas il faut dire la vérité c'est un stade en chantier qui existe c'est la raison pour laquelle le match s'est joué pourquoi nous ne voyons pas comment le stade à l'entrée comme dans ses pourtours est complètement en chantier c'est une trichérie qui fait honte une trichérie grave une trichérie qui fait honte surtout au chef de l'état parce que ce stade était censé porter son nom je ne sais pas si le fait d'avoir annoncé que le match se joue au complexe sportif d'Olembé et non pas au complexe sportif Paul Bia vraiment est une façon de dire que ce stade ne va plus porter son nom donc ça veut dire qu'ils ont tué le président avant le temps ah oui non c'est pour vous dire pour être plus sérieux que ce scandale fait mal pas seulement au Cameroun pas seulement aux autres Camerouins mais à l'image du Cameroun à l'extérieur mais que veut-on montrer à qui que Paul Bia n'existe plus c'est ce qu'il veut le montrer il faut le dire nous les Biaïs nous pleurons est-ce qu'il existe des professeurs pourquoi je vais vous dire une chose s'il existe qu'est-ce qu'il fait nous pleurons moi je pleure je pleure avec beaucoup de Camerouins nous qui soutenons Paul Bia nous nous disons est-ce que Paul Bia devrait sortir comme ça du pouvoir par la petite porte même en 2018 même en 2018 pour 2018 c'était la même chose on a fait dire à Paul Bia au peuple camerounais que tout était prêt pour la canne en 2019 la dernière minute Paul Bia se rend compte qu'il a été induit en erreur par ses ministres qui lui ont fait annoncer que la canne aura lieu en 2019 et il parle maintenant de glissement il n'a pris aucune sanction contre ceux qui l'ont fait mentir à son peuple pour conclure je dois dire qu'il faut qu'on fasse très attention il faut qu'on soit très sérieux que ce soit au niveau du ministère des sports que ce soit au niveau de la fédération camerounaise de football que ce soit au niveau de la CAF qui travaille avec nos autorités pour préparer la canne 2022 soyons sérieux si le stade n'est pas prêt dites le dites le il n'est pas prêt alors il n'est pas prêt à accueillir un match international il n'est pas un stade homologué est-ce que dans cette tricherie organisée on a voulu faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que ce qui est dit parce qu'il y a il y a un message subliminal qu'il faut noter là parce que ils ont voulu à tout prix c'est-à-dire ceux qui ont tout fait pour qu'il y ait un match malgré tout au stade au l'EMI veulent faire croire que ce stade est quand même prêt à accueillir l'ouverture et la clôture de la canne 2022 c'est faux tant qu'il n'est pas prêt il n'est pas prêt à accueillir ni l'ouverture ni la clôture de la canne 2022 c'est tout après vous Edmond Kamgapierre Emmanuel Bignan vous et vos camarades militants du MRC vous avez marché pour dénoncer les scandales financiers autour de l'organisation de la canne 2019 qui a glissé en 2022 et aujourd'hui lorsque vous observez cette attitude des autorités autour de ce match international qui s'est joué à huit clos sans la presse privée sans les spectateurs et cette lettre de la Confédération africaine de football comment vous réagissez ? je réagis en posant sur la table le problème de la légitimité de nos élus je convoque l'Assemblée nationale du Cameroun et le présent Paul Bia lui-même ils ont soit 10 ans été élus par le peuple Camerounais Paul Bia lui-même soit a été élu par le peuple Camerounais aujourd'hui on nous parle de son embrigadement qu'il est pris en otage si Paul Bia est pris en otage et que soit 10 ans il a été élu par le peuple Camerounais pourquoi il ne crie pas au secours au peuple Camerounais pourquoi Paul Bia ne dit pas au Camerounais sauvez-moi je suis en train de mourir on m'a pris en otage on m'a fermé la bouche si c'est le peuple Camerounais qui l'a vraiment élu c'est la question qu'on se pose si Paul Bia lui-même sait que ce n'est pas le peuple Camerounais qui l'a élu a-t-il le courage de crier à ce peuple Camerounais de le sauver l'Assemblée nationale du Cameroun actuelle si c'est le peuple Camerounais qui les a réellement vraiment élus pourquoi cette Assemblée nationale ne crie pas au peuple Camerounais qu'il y a le scandale de la Cannes nous en avons marre pourquoi cette Assemblée nationale ne questionne pas le détournement des 3 000 milliards qui ont été alloués au fonds de la Cannes 2019 jusqu'à ce jour la Chambre des comptes le contrôle supérieur de l'Etat qu'est-ce qu'ils attendent pour se saisir des enquêtes des audits concernant ces 3 000 milliards-là quand je pense que mes amis politiques des hommes droits justes des patriotes qui aiment le Cameroun sont en train de payer le prix aujourd'hui en prison le professeur Alain Foguet Bibou Nissak Salomon Béa et tous les autres il y a des cadres il y a des cadres d'entreprises parmi eux des médecins brillants qui sont en train de payer le prix aujourd'hui en prison tout à l'heure j'ai parlé de l'ardoise l'opération Ardoise au rose c'est ce que le MRC a initié à travers notre président national président Louis-Maurice Camto toutes les rentées scolaires de les venir en aide de cette façon-là par la main levée la bonne volonté ces messieurs et ces dames qui s'occupaient valablement de leur famille pour avoir osé se lever dans un élan patriotique et attirer l'attention du gouvernement du président Paul Bia qu'il y a un détenuement de 3000 milliards penchez-vous dessus dites-nous où sont allés ces 3000 milliards qui est l'agent du contribuable camerounais ils sont en train de payer le prix aujourd'hui en prison injustement moi je ne crois pas la théorie de l'embrigadement de Paul Bia ou bien de ce que le professeur a appelé son otage je ne crois pas cette théorie parce que Paul Bia aujourd'hui ne peut pas commencer à nier ses propres enfants l'ADN de Paul Bia c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui le stade là moi je ne l'appellerai jamais stade c'est le stade de Paul Bia comme le stade Amadou Haïdjo tout le monde sait comment Haïdjo a livré son stade et il a abrité la canne 1972 avec Brio ce stade de l'Embela c'est le stade de Paul Bia ce que nous vivons aujourd'hui c'est le fouet de la médiocrité que le président Paul Bia a instauré au Cameroun depuis qu'il a pris la reine de la destinée de ce pays de président de la destinée de ce pays il a plus de 5 gouvernements qui sont en prison jusqu'au premier ministre c'est sans ces créatures nous les biaristes nous ne voulons pas qu'on salisse le nom de Paul Bia nous ne voulons pas qu'on appelle ça Paul Bia tant qu'il est livré nous on n'en veut pas nous refusons le nom de Paul Bia tant qu'on ne le livre pas ce stade c'est nous les biaristes qui disons non donc comme je disais alors Paul Bia ne peut pas devenir aujourd'hui ce père là qui du jour au lendemain commence à à régner ses propres enfants dont l'ADN a été prouvé qu'il est leur père puisque d'autant plus que ces gens là les prendre de son régime c'est eux qui l'ont appelé le créateur qui est l'homme providentiel ils sont ses créatures il ne peut pas aujourd'hui régner ses propres créatures avec toutes les oeuvres qui vont avec les oeuvres de la médiocrité de l'échec de la malgouvérance de la misère qu'il a inséré au Cameroun de la dictature du manque de la démocratie l'absence de l'état de droit ce sont les fruits que Paul Bia a installés aujourd'hui sinon je dis qu'il a encore la possibilité de sortir de crier au peuple Cameroun que sauver moi mais c'est ce qu'il faut faire comme toi là c'est pour ça que pour ça que Camter lui a dit qu'il n'ait pas peur de rentrer en vôme mais qu'un retrait il va lui assurer un retrait paisible hein il va lui assurer un retrait paisible donc Paul Bia n'est pas pris en otage c'est lui-même qui a installé ce régime là voilà pourquoi en 1986 lorsqu'on lui dit qu'il y a des tournements de données publiées il dit où sont les preuves où sont les preuves il est à l'aise avec ce régime il est fort naïf pour faire croire Cameroun qu'il a l'otage de ce qui lui arrive aujourd'hui en fait c'est un système qu'il a mis en place qui nous permet de perpétrer de rester au pouvoir le plus longtemps possible parce que son objectif n'est pas l'intérêt général des Camerounais c'est un objectif qui est strictement individuel et égoïste tu dis bien égoïste Paul Bia ne se préoccupe pas des Camerounais sinon il n'aurait pas forcé la main des Camerounais de renouveler des mandats qui lui ont permis d'être là jusqu'à ce jour donc c'est l'identité le stade Olimbé c'est le stade Paul Bia c'est son identité c'est son ADN alors au delà de ce scandale qui concerne le complexe sportif d'Olimbé et la Cannes 2019 il y a le fameux rapport de la Chambre des Comptes sur le Covid-Gate qui reste toujours attendu professeur Pascal Charlemagne et des Camerounais ont découvert cette autre correspondance où le secrétaire général à la présidence de la République indique que le chef de l'État a donné de très hautes instructions pour l'achat de 750 000 tests TDR à près de 4 milliards 336 millions de francs CFA les factures pour format des entreprises ont déjà été validées par le chef de l'État il reste au ministre de la Santé publique de signer ces contrats-là pourtant la Chambre des Comptes a dénoncé ces marchés spéciaux passés en urgence avec des tests de dépistage qui coûtent extrêmement cher dans le cadre des marchés fixés élaborés par les autorités camerounaises et les entreprises prestataires comment expliquer que l'on continue à acheter des tests à des prix aussi élevés avec comme principaux acteurs la présidence de la République le ministère de la Santé publique oui parce que il faut vous dire il y a un décalage entre ces belles institutions que le président Paul Bia nous a légué a mis en place et la réalité et c'est pourquoi je dis que même dans notre engagement et parfois critique il faut critiquer quand c'est bon c'est mauvais et il faut apprécier quand c'est bon vous voyez que dans le processus de mise en place des institutions le président Paul Bia a mis cette Chambre des Comptes que vous connaissez nous sommes l'un des rares pays en Afrique où nous avons ce qu'on appelle une démocratie représentative solide c'est-à-dire quand un pays est doté d'un conseil constitutionnel d'une chambre administrative d'une assemblée d'un sénat d'une région et même à côté la NIF la CONAC je vous assure que le Cameroun est l'un des plus beaux pays du monde en matière de représentation institutionnelle mais alors entre la mise en oeuvre attendue de ces institutions et la mission qui est dévolue à cette institution par leur existence il y a un décalage incroyable et qu'est-ce qui explique ce décalage la mafia la mafia le désordre le dérèglement où il y a aujourd'hui pratiquement ce qu'on appelle une espèce de 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 du décalage entre ce qu'est dit le président et ce qui est fait je vous prends un exemple j'ai eu une chance monsieur Nufélé je dois apporter ce témoignage à la télévision moi j'ai été reçu par Paul Biya dans ma vie au moins 15 fois j'ai eu des échanges avec le président parfois à mon Dieu je crois que vous tous vous l'avez vu à un moment donné j'étais à un moment donné l'un des rares hommes politiques qui lors de vœux je pouvais parler au président à l'oreille je m'abstiens de mettre ici et d'étaler ce que nous nous sommes dit mais entre le président Paul Biya que moi je connais jaloux de son pouvoir parce que quand on voit et nous opérons une certaine historicité nous voyons quand même que quelques personnalités qui nous ont quand même légué des instruments de gouvernance visibles qui sont en prison quand je pense à une personnalité comme monsieur Jean-Marie Atanamabara je vois des personnes comme les Marafa je vois des personnalités qui ont œuvré pour le grand ministère de la santé comme Oulangana je me dis comment ceux qui ont fait pire que ces camarades qui sont en prison sont encore aux affaires alors que les autres sont en prison vous comprenez donc que ce n'est plus le même Paul Biya je ne sais pas ce qui se passe il y a donc deux camps vous m'avez dit qu'est-ce qui explique cela vous avez d'un côté ceux qui pensent que le président contrôle encore cette affaire c'est-à-dire le pouvoir et qu'il suit de très près ce qui se passe je suis de ce premier camp mais vous avez un autre camp qui nous dit mais vous rêvez Paul Biya c'est terminé il ne comprend plus rien il est mis à côté il est pris en otage par des gens qui a lui-même mis cela alors nous qui sommes dans le premier camp lorsque le président Paul Biya est allé récemment à Genève on a vu comment une équipe dynamique ce que j'ai appelé la Sainte Trinité pensant au président Mitterrand vous savez à son époque la Sainte Trinité sur Paul Biya sur le président Mitterrand lorsqu'il a eu son deuxième mandat en 1988 autour du slogan la France Unie il y avait Charas il y avait Attali et il y avait Jean-Louis Bianco qui était secrétaire général de la présidence les trois là autour du président Mitterrand ont réussi à travers un parti fort tenu à l'époque par Jospin et des personnes comme Martine Martine Aubry Isabelle Guigou Laurent Fabius maire de Kévei ancien premier ministre et bien d'autres on voyait comment Mitterrand qui avait un certain âge a tenu le cap comme on l'a vu pour le bien à un moment donné renaître totalement ça il faut que je le dise ici à Genève autour de trois personnalités le DCC le monsieur Fouda le comte admiral et effectivement son directeur de protocole mais revenu au Cameroun et ça il faut que je le dise moi je dois le dire vous savez je suis toujours l'hirondelle qui annonce le prétend dans mon parti et même au Camerounais lorsque le président est revenu avec la forme de Genève avec l'organisation de la canne du tirage au sort mieux encore avec l'organisation de la conférence extraordinaire de la CEMAC où je salue ces trois personnalités qui étaient autour de lui on s'est dit que moi en tant que politologue homme politique je me suis dit que ça y est le président va refrapper la main sur la table au bout de deux jours ça fait une semaine ça fait une semaine rien deuxième semaine rien bon alors nous sommes à la troisième semaine et je me suis dit je l'ai dit à mes amis je leur ai dit écoutez il faut comprendre que qu'est-ce qu'on recherche j'ai un ami camarade politique qui est membre du gouvernement qui m'a dit récemment au secrétaire général mais qu'est-ce que tu attendais réellement je lui ai dit un acte pour que l'espoir renaisse qu'on tape dessus sur ce genre de la canne qu'est-ce qui explique cela voyez que je reviens à votre réponse parce que moi je me suis dit que même si je mets de côté la confiance qui a foutu le camp du fait des collaborateurs du chef de l'état que j'accuse certains collaborateurs il faut les accuser je crois que la posture d'analyse que vous nous donnez sur les plateaux on devrait galvaniser les Camerounais à ne pas avoir peur à ne pas être frustré à être prêt tout à fait parce que si ces gens là qui sont à côté du président se sont rendus compte pour quelque peu parce qu'ils ont dans notre parti et au sein de tous les fonctionnaires des gens ils ont un petit langage truqué j'appelle ça truqué ils contestent les décrets du président ils contestent mais écoutez comment on ne peut pas contester lorsque vous mettez le président en mal mais est-ce que le chef de l'état ne réagit pas du fait qu'il n'a pas encore les preuves matérielles de l'implication de certains de ses collaborateurs dans les municipales de scandales financiers qui éclatent au Cameroun est-ce que cela peut justifier son silence et le fait qu'il n'a pas encore réagi ou mis de côté certains de ses proches collaborateurs ou d'autres membres du gouvernement ou d'autres personnalités impliquées plus ou moins dans ces différents scandales financiers en tant que BIAIS vous voulez que je vous parle franchement je vous en prie allez-y le président Paul Biya mon maître politique a pris de l'âge on voit objectivement qu'il y a beaucoup d'abus à ses côtés et on se rend compte qu'il est devenu un sage qui prend beaucoup plus de temps c'est vrai mais je suis là en tant que conseiller informel à travers mon mouvement des BIAIS où le président a cru qu'il avait le temps et il a cru qu'il comprenait c'est ces mercenaires qui contrôlent l'administration et font n'importe quoi on ne va pas jeter le propre sur la république mais écoutez-moi bien permettez-moi d'être un analyste vous savez au Cameroun l'intellectuel est toujours celui qui va au sens du vent mais le développement c'est quoi je suis celui qui aime le président à partir de là on peut objectifement votre question est très difficile moi je ne sens jamais embarrassé d'un plateau je dois répondre à la question et je pense que ils ont bien senti que le pauvre Paul Biya contre le masque qui a mis en place des institutions et qui a démocratiquement été élu sur ce point bien passé ils ont quand même ils se sont rendu compte qu'il a pris un coup il a pris un coup un coup de jeu et puis peut-être il y a ce qu'on appelle aussi pour ce qui l'entoure l'ivresse du pouvoir c'est-à-dire ce qui l'entoure je ne qualifie pas ce genre de mercenaires je dis qu'ils ont un comportement de mercenaires c'est-à-dire le mercenariat c'est tous ces actes illégales et frustrants qui existent et je pense et je termine là-dessus en restant dans ma poursuite nous avons un secret espoir un instinct de survie puisque je suis du premier camp qui pense qu'il contrôle encore les affaires qui peut décourager effectivement ceux qui pensent qu'il est fini et ils peuvent faire n'importe quoi pour preuve en guise d'illustration on n'a jamais vu ça sur le gouvernement du président Paul Bia des personnes qui naviguent contre son orientation rappelez-vous du limonage de William Etekim Boumoua rappelez-vous surtout de cet ouvrage de monsieur Atangnam Obara sans publicité le secrétaire général à la présidence mais il vous dit que pour nommer le ministre le président utilise trois postures première posture il vous donne la liste des ministres qui vont occuper les postes de souveraineté le ministre des affaires et des relations extérieures le ministre le ministre des finances et puis le ministre de la défense et il vous dit je cite ici Atangnam Obara allez lire le secrétaire général à la présidence il vous dit ensuite qu'il y a une deuxième catégorie un deuxième style du président il vous donne la liste de tout ce qui doit sortir au gouvernement et puis troisième style il incite son secrétaire général à lui apporter quelques accompagnements ça c'était pour il y a notre biaïsme alors à partir du moment où vous voyez le secrétaire général de la présidence qui est contesté par certains membres du gouvernement le premier ministre du Cameroun est au TCS mais mon dieu sauf si les gens pensent que nous sommes devenus de fous et nous ne pouvons plus rien analyser dans ce pays et vous voyez à côté des ministres qui sont passés au TCS mais vous voulez qu'on ne se pose pas de questions donc je pense qu'il y a quelque chose qui nous échappe quand je lis aussi le code je me réfère au code biaïsme mais dès que les choses se passent ce n'est pas Paul Bia comme moi je connais qui peut laisser les gens jouer comme ça avec son pouvoir alors il faut préciser que selon le porte-parole du gouvernement il y a la présomption d'innocence pour toutes les personnalités membres du gouvernement on n'a accusé personne présumé impliqué dans les scandales de Covid-Gate mais pour autant Maître Lavoisette Sapie on constate qu'on continue d'acheter des tests de dépistage 750 000 tests à acheter environ 4 milliards 336 millions de francs CFA le secrétaire général de la présidence de la république devenu ordonnateur du fonds spécial Covid indique au ministre qu'il doit signer ses contrats avec les entreprises dont les factures proformat ont déjà été validées par le chef de l'état on en vient encore à des hautes instructions du président de la république qui utilisait dans la correspondance de ses plus proches collaborateurs comment vous entrevoyez la suite de ce Covid-Gate est-ce que finalement ce rapport de la chambre des comptes sera rendu public et que les enquêtes judiciaires iront jusqu'au bout afin que la lumière soit faite non il ne me semble pas parce que le nouveau marché de 4 milliards dont vous faites allusion c'est un autre scandale de plus et je crois que contrairement au professeur Messanga je crois que votre président vous êtes biyaiste mais je dois avouer que le président Biya n'aime pas la transparence lorsqu'il prend le pouvoir en 1982 il lance deux slogans qui accrochent les Camerounais la rigueur dans la gestion des affaires publiques la moralisation des comportements voilà deux piliers de la bonne gouvernance qu'on se serait attendu à ce que le président Paul Biya mette en application pour que les finances publiques de notre pays aillent plus vers le développement de notre pays que dans les poches privées des gens qu'ils n'ont mais la première surprise qu'on a eue comme l'a révélé mon camarade M. Biya dans une interview avec Eric Tindier Eric Tindier lui révèle qu'il y a déjà des détournements qui sont en train de s'opérer et il lui dit faites attention n'accusez pas les gens comme ça avez-vous les preuves cela a ouvert les vannes à des détournements massifs et quand le ministre Garga Aman Adji engage la guerre contre ces détournements il est désavoué par le président et content à la démission le ministre Garga Aman Adji a écrit un livre là-dessus donc Paul Biya a trompé les Camerounais en leur faisant croire qu'il va regarder de manière rigoureuse la gestion des affaires publiques et cela rebondit aujourd'hui avec les marchés de la canne les marchés et tout ça moi j'ai envie de poser la question au professeur Messanga vous qui êtes biyaiste est-ce que finalement Paul Biya gouverne parce que l'instruction n'oubliez pas que pour lutter contre ce genre de choses contre ces marchés spéciaux contre cette gestion vraiment calamiteuse des finances publiques Paul Biya a quand même créé un ministère des marchés publics tout à fait à quoi sert donc le ministère des marchés publics s'il faut sauter au-dessus de ce ministre et donner à des personnalités parce que le secrétaire général de la présence donne l'injonction à un ministre alors quand je vous pose la question de savoir est-ce que Paul Biya gouverne qu'est-ce qui empêche Paul Biya d'appeler le ministre de la santé de le rencontrer et de dire toi ministre de la santé que j'ai nommé voici les instructions que je te donne pourquoi c'est pas courrier et on se pose la question de savoir est-ce que Paul Biya a effectivement donné une telle instruction parce que ce que vous devez savoir vous dites qu'il a créé des institutions on a de très belles institutions je regrette qu'on n'a pas des institutions dans notre pays qui peuvent lutter contre la corruption dans aucun pays du monde une cour suprême ne se met à la disposition de ceux qui gouvernent pourquoi la chambre de compte de la cour suprême pourquoi elle ne peut pas quand elle constate qu'il y a des détournements massifs engager directement la poursuite c'est la justice c'est la cour suprême de notre pays pourquoi elle doit envoyer son rapport au chef de l'état qui doit décider de ce qu'il veut sur ce rapport pourquoi le contrôle supérieur de l'état est neutre pourquoi il envoie son rapport au président de la république qui décide pourquoi la NIF quand la NIF constate les détournements pourquoi est-ce que la NIF n'a aucun pouvoir d'engager les poursuites on doit envoyer le rapport au président de la république pourquoi la commission anticorruption la CONAC quand elle fait son rapport elle ne peut rien décider l'envoie au président de la république vous voyez donc que toutes les institutions créées par Paul Biya c'est pour servir son pouvoir à sa personne ce n'est pas pour lutter contre la corruption et on a vu de nombreux rapports comme ça qui ont épinglé les hautes personnalités de notre pays et qui ont disparu parce que vous-même professeur vous reconnaissez que Paul Biya est fatigué le pauvre Paul Biya selon vos termes il est fatigué il ne contrôle plus rien justement c'est ça c'est parce qu'il n'a pas mis sur pied des institutions qui ont l'autonomie de lutter contre les fléaux qu'il lui-même dénonce parce que pour que la rigueur dans la gestion des affaires publiques prenne corps il aurait fallu que dans la loi qui crée la Cour des Comptes de la Cour suprême qu'on donne le pouvoir à cette Cour des Comptes la Chambre des Comptes la Cour des Comptes c'est trois organes la Chambre administrative et la Chambre la Chambre des Comptes pourquoi elle ne peut pas saisir directement le procureur général du DCS pour lui dire engager les poursuites pourquoi pourquoi il faut envoyer au président qui a le seul pouvoir de décider s'il faut poursuivre ou pas c'est là où il y a le mal cette institution ne sert pas la République elle sert un homme et les autres institutions que je viens de citer donc il me semble que le scandale de 4 milliards ça va être un autre scandale en plus des autres scandales qu'on a déjà connus liés à la liés au Covid-Gate et pour lesquels rien n'est fait parce que justement professeur Messanga tant que Paul Bihananga n'a pas de poursuite il veut laisser que les Camerounais oublient qu'il y a eu ça et je sais que le président de la République attend que la Cannes viennent comme les Camerounais aiment le football on les amène à oublier tous les détournements qu'on est en train de dénoncer c'est un peu ça or c'est extrêmement grave parce que quand un gestionnaire détourne 1 milliard 1 milliard c'est 1000 millions quand il détourne 2-3 milliards il peut financer une rébellion pendant au moins 10 ans dans un pays donc il me semble que Paul Bihananga a mis des gens qui ont la large qui cherchent de prendre autant de milliards qu'ils veulent et qui se préparent au cas où ça ne va pas au cas où le peuple Camerounais se soulève pour avoir une bonne gouvernance on va les mater on va sortir on va financer des rébellions on va financer des mercenaires qui vont venir et qui vont abattre les Camerounais c'est vraiment extrêmement triste ce genre de choses que nous voyons et dans le cas je pense que le président Paul Bihan personne n'est sûr qu'il a donné une telle instruction et cette instruction d'ailleurs viole le code des marchés publics le professeur Messanga le sait très bien il viole le code des marchés publics parce que tant de milliards comme le fassent c'est un gré à gré qu'on demande au ministre de la santé de faire c'est le gré à gré on lui dit signe tel contrat avec telle société alors que on devrait lancer des appels d'offres publics et sélectionner les sociétés qui donnent la possibilité d'acheter clairement et au moins cher possible pour que le fassent c'est très vrai mais à partir du moment où à la présence on a déjà sélectionné sans passer par une parée n'appel d'offres on a déjà sélectionné des sociétés qui sont amies parce qu'on sait que les rétro commissions c'est des milliards qu'on va empocher on sent donc le ministre de la santé moi si je suis ministre de la santé je ne respecte pas une telle instruction parce que c'est un détournement dans lequel on va encore emballer ce propre ministre de la santé dans le cas de la lutte contre le détournement de déni public le journal Cameroun Tribune a évoqué ces 400 milliards de francs CFA à recouvrer par les autorités camerounaises qui sont issues des amendes et des condamnations à de lourdes peines pour des personnalités impliquées dans le détournement de déni public mais que l'état peine à recouvrer 400 milliards de francs CFA comment on en est arrivé là Edmond Cameroun oui 400 milliards de francs CFA c'est beaucoup d'argent et je dois à ce propos féliciter et louer le travail qui a été mené par cet ancien président du tribunal climat spécial le magistrat Emmanuel Ngeré qui est à la Cour suprême qui a publié sitôt un recueil de sitôt d'arrêt définitif de la Cour suprême dans les affaires qui portent sur le détournement des déniers publics à travers ces différentes affaires on constate effectivement que 400 milliards de CFA restent à récupérer une chose est de faire ce constat une autre est d'engager les batailles qui ne sont pas faciles pour récupérer cet argent j'imagine au Cameroun comme à l'extérieur du Cameroun il me rappelle il me souvient qu'au début de la mise sur pied du tribunal climat spécial il y a eu des affaires des premières affaires et autres à un moment donné dans cette opération qui avait été opération éperviée avant que cela se poursuive sous la forme que nous connaissons aujourd'hui pour l'assainissement des finances publiques il y a un cabinet international qui avait été sollicité par l'état de Cameroun pour aller rechercher de l'argent du Cameroun dispersé à travers le monde ça n'a pas été facile à tel enseigne qu'aujourd'hui lorsqu'il faut faire le point entre ces opérations qui ont été menées où il y a eu des condamnations et autres ce que le Cameroun a pu engranger est très infime par rapport au montant colossal des 400 milliards qui restent à récupérer et dans cette affaire nous dans la presse on a toujours été prompt quand il y a eu des scandales que nous avons dénoncé mais curieusement le temps comme on dit du président et le temps de la justice n'ont pas suivi le temps de la presse on a beaucoup traîné avant d'engager des procédures dans les affaires que la presse a dénoncées on a beaucoup traîné également au niveau du président de la République qui est juste de l'opportunité parce que lorsque les rapports de ces différentes agences d'investigation la NIF par exemple comme la commission de lutte contre la corruption arrive à la présence de la République c'est à partir de la présence de la République que des instructions sont données pour tel ou tel cas qui figurent dans les rapports qui atterrissent et ce n'est pas de nature à aller rapidement à engager rapidement n'est-ce pas des procédures qui permettent de sanctionner les auteurs les co-auteurs et complices dans des délais qui permettent de récupérer rapidement de l'argent et c'est pour cela que cela fait de la peine de constater de faire ce constat criard et grave que le Cameroun a 400 milliards qui traînent dehors mais ce qui est intéressant c'est qu'au moins on sait à qui qui sont ces Camerounais qui ont pu détourner de l'argent de l'État mais si on avait pris le soin d'écouter ce que les médias notamment les médias privés avaient annoncé avaient dénoncé décrié je crois que ces montants n'auraient pas été colossaux je voudrais sur le premier sujet qui a été évoqué tout à l'heure quand même dire une chose qui après la lecture que j'ai fait du rapport de la Chambre des Comptes n'est-ce pas de la Cour suprême concernant les marchés en général les marchés publics en général et les marchés spéciaux la Chambre des Comptes observe que la plupart des marchés ont été contractés dans des conditions qu'ils respectaient par les procédures légales marchés publics classiques comme des marchés spéciaux et dans le cas d'espèce que vous avez souligné celui du où le secrétaire général président de la République demande n'est-ce pas à un ministre de valider ou de signer d'attribuer des marchés à certaines structures pour acheter des tests et dépistages le drame dans cette affaire c'est que nous avons au Cameroun une société d'Etat qui est chargée qui est dédiée qui est agréée pour acheter les médicaments et acheter les matériaux médicaux et dans le cas d'espèce cette société d'Etat a passé la commande d'achat des tests de dépistage qui coûtent trois ou quatre fois moins cher par rapport au montant qui figurent dans la demande du secrétaire général de la République et ça pose un réel problème qui a également été dénoncé dans les investigations du rapport de la Chambre des Comptes des surfacturations des marchés parfois attribués non réalisés et cela fait de la peine c'est pour cela que nous pensons qu'en définitive nous attendons nous attendons véritablement le dénouement n'est-ce pas de ces dossiers qui ont atterri au tribunal criminel spécial pour pouvoir avoir une lisibilité n'est-ce pas une clarté sur tout le travail qui a été fait par la Chambre des Comptes après vous Edmond Kandia professeur Pascal Charlemagne Moussangani Amdine il y a eu une mission du contrôle supérieur de l'Etat qui est annoncée dans les services du cabinet à tout qui gère les résidus les résidus actifs des ex-entreprises publiques l'ex-ONCPB et d'autres structures publiques cette mission du consup intervient dans un contexte où l'administrateur directeur du cabinet à tout conteste les hautes instructions du short de l'Etat dans la correspondance du secrétaire général de la Présidente de la République estimant qu'il a lui aussi reçu des instructions d'une personnalité qui a la confiance du Président de la République pour continuer à mener cette mission de liquidation de ces entreprises publiques comment vous expliquez une telle situation avec de part et d'autre des contestations des actifs du chef de l'Etat l'entrée en jeu du contrôle supérieur de l'Etat peut-il permettre de voir plus clair sur ce scandale lié à la gestion du patrimoine foncier des entreprises publiques vous savez vous savez il y a un proverbe de Yabasi au village qui dit qu'un enfant peut jouer avec son papa il peut tout faire mais il ne joue pas avec les testicules de son père c'est clair en relation avec le Président de la République certains jouent avec le Président on ne joue pas avec les testicules de son père et à un moment donné l'autre adage de Yabasi stipule que dans la vie lorsque les éléphants se battent ce sont les zèbres qui souffrent je crois que M. Biyam est pratiquement du même être culturel que moi a dit le grand le grand Tersawa ce que vous voyez là qu'est-ce qui explique cela c'est la bataille de succession qui a commencé écoutez vous avez vu plusieurs actes d'abord je voudrais abourer la tauche de l'analyste de l'universitaire l'analyste politique c'est-à-dire le politiste et non le politique lorsque vous lisez les articles 9 10 et 12 de la constitution 9 le Président Trasdokab nomme le Premier ministre 12 le Premier ministre qui conduit la politique instruite par le Président de la République je voudrais techniquement rappeler et peut-être éclairer l'opinion sur un élément que Maître a évoqué je vous assure même le Président de la République n'a pas directement le droit constitutionnellement de saisir un ministre à visage découvert tous les juristes m'écoutent quand vous lisez ces articles de la constitution il y a un choc de gouvernement une fois que le Président nomme ce proposition du Premier ministre je voudrais ici vous démontrer le désordre qui existe dans le fonctionnement de l'État je vous en prie allez-y et à partir de là vous avez vu que certains vont carrément écrire au ministre je vous dis que constitutionnellement les constitutionnalistes les plus rigoureux et pertinents nous suivent ici et à l'étranger lorsque le Président de la République a une instruction à passer il saisit le Secrétaire Général des services du Premier ministre qui remonte l'instruction présidentielle au Premier ministre vrai ou faux maître c'est ça mais c'est incroyable ce que nous vivons et qu'est-ce qu'on vit au Cameroun c'est le dérègle je vous ai parlé retenez deux sémantiques techniques du point de vue académique le désordre et le dérèglement désordre et dérèglement ça veut dire que les gens il y a ce qu'on appelle l'ivresse du pouvoir c'est-à-dire que les gens ont le pouvoir et en abusent je vous dis que même le Président Paul Biard ne peut pas directement donner une instruction à un ministre constitutionnellement il y a des mécanismes c'est lui qui révoque le ministre il nomme et peut mettre fin à leur fonction je crois que c'est l'article 8 de la Constitution vous voyez qu'on est dans un état où on a rendu les intellectuels bêtes on a rendu les analystes fous on prend dis-moi même lorsque les gens posent certains actes ils oublient que le Cameroun pardonnez-moi est un pays constitué où vous avez des médecins où vous avez des magistrats où vous avez des professeurs où vous avez tous les corps sociaux bien formés nous sommes parmi les meilleurs du monde quand vous allez dans une région parisienne le nombre de médecins que vous trouvez dépasse tous les médecins qu'il y a au Cameroun allez en Allemagne vous allez vous rendre compte qu'on a près de 2000 ingénieurs qui peuvent aider ce pays encore qu'on le met toujours devant l'approche de la double nationalité qu'est-ce qui explique cela donc vous voyez donc à un moment donné certains pensent que nous ne sommes plus dans un état ils pensent que regardez ici dans cette illustration que vous avez évoquée je n'ai jamais je ne le ferai jamais mais pour l'instant il faut l'analyser qu'est-ce que Cyrus Ngor a à être condamné dans une affaire d'intérêt d'intérêt c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est l'utilité générale du port mais on vient vous dire que pour des règlements de compte ou pour une ambiguïté impensable mais on parle quand même d'un projet de sécurisation du port non, avant cette sécurisation oui, je veux vous éclairer je suis un homme politique et un analyste fin Cyrus Ngor a d'abord eu un problème avec un Libanais que je ne vais pas citer et il a été condamné à six mois de prison avec ceux-ci on condamne Cyrus Ngor je vous parle du désordre et du dérèglement est-ce que c'est Cyrus Ngor qu'on devait condamner ou condamner le port je vous démontre qu'il y a des règlements de compte la bataille de fucsion a commencé c'est-à-dire le grand soir a commencé la lutte des grands pour toi a commencé bon alors je vous prends un autre exemple rappelez à votre question votre préoccupation instantanée analysons qu'est-ce que le consupe va chercher dans une affaire comme si on était en pleine liquidation qui date de plus de 20-30 ans les affaires de l'office national de commercialisation de produits de base mais quand on voit ce qui est en train de se passer mais on croirait que c'est maintenant qu'on demande que la société soit liquidée bon et il y a Dieu le ministre des Transports a été saisi qu'est-ce qu'il vient chercher alors que le ministre des Finances est là pourquoi il ne saisisse pas le ministre des Finances moi j'ai eu à vous dire que le président Paul Billard a certains ministres qui ont une grosse personnalité parce que certains savent que si vous allez vers le ministre des Finances il va vous renvoyer pète parce que lui aussi vous dit qu'il a ses réseaux et il peut voir le président lorsque vous allez vers le ministre d'État Laurent Esso qui est un sage éclairé mais lui aussi vous dit qu'il a ses réseaux mais lorsque vous retournez vers le ministre d'État N'Gong lui aussi vous dit qu'il est à côté du président c'est le bordel total si on n'a pas le courage de dire que cette affaire là et je suis là dessus il s'agit de comportements au plus haut niveau de l'État je vous assure que si ça continue comme ça vous allez voir c'est quand on va voir je peux vous dire que ça risque de dégénérer et on peut arriver dans le chaos pourquoi ? regardez la forme cette fameuse affaire du port sec port sec le monsieur qui a port sec c'est Évran il est colonel du Bire à la présidence bon et à côté il y a Sévran qui dirige le Bire alors querelle à querelle vous avez des gens qui viennent vous dire comment un colonel qui dirige le Bire quand c'est que Chivan qui a été tué pour des raisons qu'on n'a pas encore éclairées et quand c'est que ce sont les Israéliens qui gardent le président imaginez où nous sommes en train d'aller parce que celui à qui on a confié cette sécurité du port c'est un colonel Évran Israélien qui est plus ou moins cousin ça en dit que c'est vrai donc vous voyez que ce que ces gens sont en train d'offrir au président le mauvais spectacle vous savez lorsque une comédie commence déjà à cloduler elle devient une tragédie j'ai bien peur de dire que si au plus haut niveau de l'état les collaborateurs du président ne réalisent pas qu'ils exposent au président ils montrent c'est sans ces gens qui montrent que le président est fragilisé par leur querelle de gamins je vous assure ça risque de devenir une tragédie qui va davantage au-delà de la crise du Nozo et des autres crises emportées au Cameroun votre position a été bien comprise le port autonome de Douala qui a dans un communiqué défendu ce projet qui selon eux a été appliqué et validé par le chauffe de l'état et que le directeur général du port n'a rien à se reprocher mesdames messieurs c'est la fin de cette émission merci maître Lavoisette Sapie et Pierre-Emmanuel Bignam d'être venus sur ce plateau merci également à vous messieurs professeur Pascal je vous remercie charlemagne d'avoir participé à ces échanges mesdames, messieurs merci de rester sur Equinox télévision et Pierre-Emmanuel Bignam